Bonjour tout le monde. Nous allons donc reprendre nos travaux et passer au rapport 18-2008 sur le projet de loi du pays relatif à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. Monsieur Buissou, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. Bonjour. Très content de revoir nos amis de l'UDSP. La majorité, Monsieur le Président du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres, chers amis. Monsieur Jacques Hydrolet voulait intervenir, mais certainement pour dire la même chose que moi. Monsieur le Président, j'étais intervenu hier soir en fin de séance pour solliciter de notre part à tous l'inscription au troisième dossier, et donc un démarrage ce matin de l'examen du collectif budgétaire, principalement pour deux raisons. La première raison, c'est que les deux dossiers qui vont suivre sont des dossiers assez fastidieux, longs, techniques, qui peuvent faire l'objet d'un examen après l'étude du budget. Et la deuxième raison porte simplement sur la sollicitation du Président du gouvernement, qui nous a fait parvenir une liste des dossiers qu'il souhaitait en inscription dans le cadre de cette session budgétaire, ou figure le collectif budgétaire en troisième position. Donc, si vous en êtes d'accord, nous pourrions commencer ce matin, et c'est pour ça que j'ai souhaité faire cette annonce hier, notamment pour que l'ensemble des représentants, et particulièrement de l'UDSP, soient informés de cette étude ce matin. Voilà. Merci. Merci. Monsieur Drolet, vous avez la parole. Monsieur le Président, en plus de ne pas être courageux mais téméraire, M. Bouissou n'est pas un homme de parole. Alors, je m'explique. Lors de la conférence des présidents que nous avons tenue ensemble, nous avons ensemble proposé un projet d'ordre du jour. Et ce projet d'ordre du jour comporte, si je ne m'abuse, 13 rapports. Le rapport concernant le collectif apparaît dans ce projet d'ordre du jour à la sixième place. Ce rapport, ce projet d'ordre du jour a été proposé par M. Bouissou et Mme Eléanor Parker, qui, comme chacun le sait, représente 29 voix sur 57, pour l'instant, à l'Assemblée de Polynésie. Je vous en prie. Je vous en prie. Ça va, ça va, ça va. Donc, au niveau de cette décision, le Président de Totato Aïa a à nouveau, à l'occasion de l'ouverture de cette séance, demandé confirmation à l'ensemble de l'Assemblée. Et cette confirmation lui a été accordée. Donc, je souhaiterais, M. le Président, qu'on reste sur l'ordre du jour que nous avons à deux fois accepté et que l'on traite à l'heure actuelle de la loi de pays relative à la certification, la conformité, la sécurité des produits et services. Et je ne peux pas accepter, au nom du groupe UDSP, qu'on relègue ce document, parce que c'est fastidieux, à la fin, comme si, à la limite, on n'aurait pu ne pas en discuter. Il faut savoir. Il faut savoir. M. Bouissou avait la possibilité de rejeter cette inscription à l'ordre du jour. Il a accepté. Nous vous demandons, M. le Président, au nom de la cohérence de nos décisions, de faire en sorte que ce projet de loi de pays soit examiné maintenant. Et je vous demande même, en plus, puisque le rapporteur Chantal Tariyata, qui a eu l'obligation de repartir sur Toupoué hier, ne peut donc pas être présent ce matin, et je propose, en conséquence, que M. Pierre Frébeau puisse être le rapporteur de ce projet de loi de pays. Je vous remercie, M. le Président. Merci. M. Bouissou. Merci, M. le Président. M. Jacques Hédroulé a cette manie de vouloir toujours dramatiser quelque chose qui est, manifestement, pour nous tous, tellement simple. Nous étions en conférence des présidents, M. le Président, et nous avons travaillé sur ce document-ci, qui était votre proposition d'ordre du jour. Je vous lis la proposition que nous avons validée, avec une sollicitation de notre part, à votre niveau, de saisir le président de gouvernement sur l'inscription de dossiers supplémentaires, dont M. Jacques Hédroulé parle. Je vous rappelle qu'en dossier numéro 1, nous avions le PHB, en deuxième dossier, nous avions le PAB, et en troisième dossier, nous avions la délibération portant modification numéro 2 du budget 2008. C'est cet ordre du jour que nous avons validé en vous demandant de solliciter le président de gouvernement, et nous avons ensuite reçu cette liste avec l'ordre du jour, et cette liste est une liste indicative, numérotée, soit, des dossiers que nous devons traiter. Alors, je pars du principe que l'Assemblée est en souveraine, et il n'y a pas de demande de retrait ou de rajout de dossier de notre part, sinon simplement de convenir ensemble sur le fait de traiter maintenant le collectif budgétaire numéro 2. Si M. Drolet n'est pas d'accord qu'il le fasse savoir dans son vote, je vous propose de faire passer au vote l'étude du collectif budgétaire, et je vous souligne en plus le fait suivant, c'est que ce n'est pas la première fois que nous mettons de côté un dossier en séance plénière, pour ensuite le travailler ou l'examiner plus tard. Donc, M. Drolet nous fait un mauvais procès, et je rappelle enfin, en conclusion, M. Drolet, que cette séance et cette session extraordinaire a été sollicitée par le Président du gouvernement. Et je voudrais, M. le Président, que vous demandiez au Président du gouvernement quel est son choix. Merci. Merci. M. Drolet, vous avez la parole. M. le Président, je constate que M. Bouissoux veut retarder nos débats. En utilisant un certain nombre d'argusties, comme il en a l'habitude. Sauf votre respect, M. Bouissoux, moi, je fais confiance à la signature de notre Président. Et le document que je viens de vous lire est un document signé par M. Oskar Manoutay Temaru, Président de l'Assemblée de Polynésie française. Vos argusties à vous, je ne les considère pas. Le document est signé avec l'ordre du jour. Donc, ce qui est clair pour moi, c'est que ce document reflète le niveau et la qualité de notre discussion en conférence des Présidents. M. le Président, je respecte votre signature. Deuxièmement, et vous vous souvenez, M. le Président, nous avons eu un long débat sur la nécessité d'attendre 12 jours avant la distribution, la mise en distribution des lois de pays. Et M. Bouissoux a accepté notre raisonnement, et je l'en remercie, qui consistait à dire, contre l'avis du ministre du Budget et de ses collaborateurs en commission, qui consistait à dire que c'est à partir du dépôt du rapport du rapporteur et de l'information de l'ensemble des membres représentants à l'Assemblée de Polynésie française que l'on décompte les 12 jours. Donc, ces 12 jours nous portent au mardi 5 août. Et la réflexion de M. Bouissoux avait été de dire, nous mettons ces dossiers d'abord, parce qu'en les étudiant, nous n'allons faire qu'une seule séance. On ne va pas en faire plusieurs, on ne va en faire qu'une. Et la longueur de ces discussions va nous porter à mardi 5 août. Et mardi 5 août, on examinera les lois de pays qui sont concernées par le collectif budgétaire. Et dans la foulée, nous étudierons également le collectif budgétaire. Or, ce matin, on va arriver, sorti du chapeau de M. Bouissoux, le collectif budgétaire, alors que c'est totalement en contradiction avec ce que lui et Mme Parker nous ont déclaré en conférence de présidente. Donc, M. le Président, la plaisanterie a assez duré. Je vous demande d'accepter que M. Trébault soit le rapporteur de cette loi de pays et attaquant par la loi de pays. Je vous remercie. Maroulo. Oui, M. le Président, M. le Sédateur, Mesdames et Messieurs les représentants de l'Assemblée pour les mesures françaises, je vais effectivement demander à l'Assemblée de mettre au vote la proposition du Président de groupe qui me semble être la logique même, dans l'ordre de déroulement des rendez-vous, combien même des choses ont été dites, c'est vrai. Quand j'ai proposé, demandé à notre président de l'Assemblée pour les mesures françaises de convoquer notre Assemblée en session extraordinaire, j'avais également fourni un ordre du jour. Et cet ordre du jour a été enrichi par une demande de notre président de l'Assemblée pour les mesures françaises, en y incluant les questions orales, ainsi que les autres points qui m'ont été demandé d'inscrire à l'autre jour. Je l'ai accepté, Président. Et je demande à mon tour, effectivement, de suivre cette logique, c'est vrai, ce qui nous permettrait effectivement d'entamer le budget, le collectif budgétaire, et de laisser la partie législative de nos décisions à mardi, qui permettrait d'être totalement en règle avec le règlement intérieur de l'Assemblée et la loi. Voilà, M. le Président. Merci. M. Fritsch, vous avez la parole. Merci, M. le Président. Bonjour, M. le Président du gouvernement, M. les ministres, les représentants de la presse, bonjour le public, mes chers collègues, bonjour. M. le Président, je crois qu'il faut que l'on arrête de travailler dans la désorganisation la plus totale. Nous avons, mardi, en ouverture de session extraordinaire, nous avons voté un ordre du jour. Nous vous avons attiré l'attention sur certains problèmes au niveau de cette ordre du jour. La majorité l'a adopté. Dans l'ordre qui est présenté aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ce que M. Droulet a dit et ce qui est aussi contestable, vu de notre côté, à savoir que ce collectif sera voté avant qu'une loi de pays modifiant la structure des recettes de ce collectif ne soit votée. C'est une affaire que l'on verra plus tard. Mais, M. le Président, est-ce qu'on ne peut pas s'organiser et respecter notre parole, respecter notre vote, combien même les choses ont été dites, oui, combien même les choses ont été dites, mais ne pouvons pas nous comporter un peu comme des adultes et arrêter de bricoler. Et qu'on se mette au travail surtout. Je propose de suivre la proposition de M. Droulet et que M. Pierre Frébeau, qui a hâte de travailler, nous lise son rapport. Merci. Merci, Mme Eléano Parquet. Je dois la parole. Bonjour, M. le Président, M. le Président de la Polynésie française, M. les ministres, chers collègues, publics et oranas. Quand on parle de parole, ça me fait bien rire, M. le Président. Je pense qu'hier, nous avons perdu beaucoup de temps et il serait peut-être judicieux qu'on puisse passer encore au vote et tout pour pouvoir, pour qu'on puisse commencer à travailler. voilà, M. le Président. Merci. Nous sommes dans, je dirais, une situation tout à fait normale. Il n'y a pas extrême urgence à changer l'ordre du jour. Il y a un ordre du jour qui a été fixé. Je pense que si c'était une question de vie ou de mort, OK, on change. Mais là, on a le temps. Restons à l'ordre du jour. Je demande à M. Pierre Frébeau de faire dans l'élective sans rapport. M. le Président, je souhaite, M. le Président, mettez au vote. Respectez la démocratie. Mettez au vote. Respectez la démocratie. Mettez au vote. Pourquoi est-ce que c'est la minorité qui impose ? Pourquoi est-ce que c'est la minorité qui impose son dictat ? M. le Président qui dirige les débats, ce n'est pas vous. Écoutez, ce n'est pas la première fois qu'il s'arrive. M. Gaston Flos, taisez-vous, ce n'est pas vous qui intervenez. M. le Président, mettez au vote. Vous avez peur du vote ? Est-ce que vous avez peur du vote ? Est-ce que vous avez peur que la majorité décide de modifier l'ordre de passage des dossiers ? Mettez au vote. Il n'y a rien de plus démocratique que de mettre au vote. Le Président de gouvernement a sollicité l'inscription de ce dossier. M. le Président, ne suivez pas M. Jacques Hydreulet dans ses turpitudes. Bien, merci M. le Président. Nous sommes donc sur le rapport concernant le projet de loi de pays relatif à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. M. le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, par lettre numéro 313 PR du 26 décembre 2007, le Président de la Polynésie a transmis au fin d'examen par l'Assemblée de la Polynésie un projet de loi du pays relatif à la certification, la conformité et la sécurité des produits et des services. A l'heure actuelle, il n'existe en Polynésie aucune disposition réglementaire spécifique sur la certification des produits et des services, ni sur la sécurité générale des produits et des services, mis à part certaines dispositions du Code civil, en particulier celles relatives aux vices rédhibitoires et aux vices cachés. En ce qui concerne la conformité des produits et des services, la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services fournit un cadre législatif général sur les fraudes et les falsifications et permet par certains articles d'étendre certaines de ces dispositions à des cas d'atteinte à la santé ou la sécurité des consommateurs. Toutefois, ces extensions du droit ont leurs limites et le tribunal administratif en particulier a souligné dans une affaire liée à la suspension de la taurine dans les denrées alimentaires. L'incohérence a visé un texte relatif aux fraudes et falsifications pour suspendre la commercialisation d'un produit pouvant avoir des effets néfastes sur la santé humaine. Il importe dès lors que cette réglementation générale soit revue, complétée et renforcée afin d'une part de développer la certification des produits et des services et d'autre part d'assurer une meilleure protection et information des consommateurs et des utilisateurs. Le projet de loi du pays suit les grands principes établis en France dans le Code de la consommation, cadre législatif auquel il n'est pas facile de déroger. Les peines prononcées en Polynésie ne pouvant être plus importantes que les sanctions prononcées en France pour les mêmes infractions ou des infractions comparables. Conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi statutaire, la réglementation en France est très protectrice du consommateur et constitue à cet égard un modèle repris dans ses grands principes au niveau européen dont il est possible de s'inspirer pour protéger également le consommateur Polynésien. Ce projet tient compte de la plupart des remarques et commentaires apportés par le Haut Conseil de la Polynésie dans son avis 4 2007 HCPF du 26 janvier 2007. Le titre 1 nous parle de la certification des services et des produits autres qu'alimentaires. Le titre 1 de ce projet de loi de pays des articles LP1 à LP7 définit ce qu'est la certification des produits et des services, notamment l'article LP1, en particulier pour les produits autres qu'alimentaires et impose que les organismes certificateurs déposent une déclaration relative à leur activité auprès de l'autorité compétente. Je vous en réfère à l'article 2. L'article 6 du projet de loi de pays érige en délit le fait d'utiliser ou de délivrer frauduleusement des titres de certification infraction punie d'une peine de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 4 474 000 francs pacifique. Les infractions en modalité d'information du consommateur sur la certification et sur les produits et services certifiés sont, quant à elles, unis d'une peine contraventionnelle de cinquième classe. C'est la référence à l'article 7. Il importe de savoir que certains organismes de conseil installés en Polynésie assistent des entreprises locales dans leur démarche de certification, par exemple aux normes ISO 9001 et ISO 14001. les certificateurs devront toutefois venir de France ou d'autres régions du monde pour certifier ces entreprises locales. Créer un cadre général pour la certification des produits non alimentaires et pour les services permettra l'installation d'organismes certificateurs en Polynésie, ce qui réduira les coûts d'intervention pour les entreprises. Permettra de mieux cerner l'activité de ces organismes certificateurs, permettra de développer les référentiels pouvant faire l'objet de certifications normes pour les produits et les services, mais aussi labels et écolabels ou cahiers des charges liés à des types de production particuliers. Le titre 2 est entré à la conformité des produits et services concerne donc cette conformité. Après avoir déterminé le champ d'application de ce chapitre, le chapitre 1er de ce titre développe les notions de garantie qui doivent accompagner les produits et les services. Section 2 du chapitre 1er du titre 2 concerne la garantie légale qui est réputée exister pour tout produit ou service et que le vendeur professionnel est tenu de mettre en œuvre. Ainsi, tout défaut de conformité apparaissant dans le délai de six mois à partir de la délivrance du bien est présumé exister au moment de la délivrance. Il appartiendra alors au vendeur d'apporter la preuve du contraire s'il ne veut pas mettre en œuvre la garantie légale sur le produit ou le service. La section suivante encadre quant à elle la garantie commerciale des produits et des services. En particulier, garantie légale et garantie commerciale ne viennent pas à se substituer aux dispositions législatives existant dans le Code civil sur les vices cachés et vices rédhibitoires. Des modèles type de garantie commerciale pourront être adoptés en Conseil des ministres afin de protéger et prévenir les consommateurs. Et certaines dispositions réglementaires du Code de la consommation relative à ces écrits et contrats ont été reprises afin de faire figurer dans la loi du pays les sanctions auxquelles peuvent être condamnées les contrevenants. Contravention de troisième place, soit 53 600 francs pacifiques ou de cinquième place, soit 178 900 suivant les infractions constatées. Le chapitre 2 du titre 2 ne comporte qu'un seul article qui instaure une obligation générale de conformité. Dès leur première mise sur le marché en Polynésie, les produits et services doivent répandre aux prescriptions vigueurs relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions et à la protection du consommateur. Le chapitre 2 du titre 2 ne comporte... Le chapitre 3, pardon, du titre 2 a attrait aux fraudes et aux falsifications. Les dispositions contenues dans ce chapitre reprennent dans une formulation actualisée les dispositions existantes figurant dans les articles 1 à 4 de la loi du 1er août 1905 modifiées sur les produits et services. Il est proposé de regrouper ces dispositions de la loi du 1er août 1905 modifiées avec les autres articles de la loi du pays afin de faire un texte d'ensemble des infractions en matière de conformité et de qualité des produits et des services. Les dispositions redondantes de la loi du 1er août 1905 modifiées sont abrochées. Le chapitre 4 du titre 2 a trait aux mesures d'application en matière de conformité des produits et des services. Les trois articles LP32 et LP34 de ce chapitre d'une part reprennent les dispositions des articles 11 et 13 de la loi du 1er août 1905 modifiés en les actualisant et en les généralisant à l'ensemble de la conformité des produits et des services et non plus simplement au cas de fraude et falsification. Et d'autre part intègrent des dispositions permettant d'assurer la traçabilité de certains produits dont les caractéristiques précises seront déterminées par arrêté pris en Conseil des ministres. Le chapitre 5 de ce titre 2 introduit diverses dispositions particulières relatives aux noms et marques de fabriques insérées en France dans le Code de la consommation. Ainsi, les articles LP35 à LP38 reprennent d'anciennes dispositions. La loi du 28 juillet 1824 La loi du 24 juin 1928 qui n'ont jamais été promulguées en Ponylésie visant à réprimer des altérations de noms Raison commerciale ou signe de toute nature figurant sur les marchandises. Les articles LP39 et LP40 reprennent compte à eux les articles 1er et 2 de la loi du 26 mars 1930 réprimant les fausses indications d'origine promulguées en Polynésie le 30 juin 1930 qui seront embrogées par l'article LP369. Chapitre 6 du titre 2 concerne les établissements traitant des produits par ionisation qui nécessiteront un agrément pour exercer cette activité. L'ionisation des aliments est une méthode de conservation et de décontamination des aliments qui consiste à soumettre ceci à un rayonnement ionisant. Si actuellement aucune entreprise polynésienne ne traite de cette manière des dons rédestinés à l'alimentation humaine ou animale, il n'est toutefois pas exclu que cette pratique se développe. Le titre 3 sur la sécurité des produits et services Aucune réglementation spécifique n'existant actuellement dans ce domaine en polynésie. Tout d'abord, est instauré le principe que dans des conditions normales d'utilisation, les produits et les services doivent présenter une sécurité suffisante pour le consommateur et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. En fonction de ce principe, les responsables de la première mise sur le marché sont responsables des produits et services qui commercialisent et doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer ce principe et fournir aux consommateurs les informations nécessaires pour évaluer les risques. En cas de non-respect de ces dispositions et en cas de danger grave et immédiat, il est donné la possibilité au Conseil des ministres de suspendre la commercialisation du produit ou du service concerné pendant une année, reconductible si nécessaire jusqu'à ce que l'état des connaissances permette d'écarter tout danger. Si cela s'avère nécessaire, les agents procédant au contrôle de ces produits ou services ont également la possibilité de consigner les produits ou services concernés et de diffuser les messages d'urgence nécessaires dans l'attente d'analyse complémentaire ou de la décision du Conseil des ministres. Il est important de noter que la consignation est une mesure qui existe en France dans le Code de la consommation, en particulier pour caractériser la rétention de produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat. Il importe donc de conserver ce terme de consignation dans les articles LP50 et LP55 afin de ne pas lui sépenser qu'il puisse être mis en œuvre un pouvoir autre que celui attribué aux agents correspondants en France, en l'occurrence aux agents de la Direction Générale de la Concurrence Consommation et Réression de Fraude. L'ensemble des dispositions du titre 3, nouvelles pour la Polynésie permettront d'assurer une meilleure protection du consommateur et des utilisateurs des produits et services. Dans la pratique, certaines mesures d'urgence ont déjà été adoptées dans le pays depuis 2004, en particulier pour les encres de tatouage, certaines confiseries lumineuses, des sucettes de périliculture lumineuse ou des confiseries gélifiées sur la base de la loi du 1er août 1905 et des mesures de précaution qui s'imposent en matière de santé publique. Adoption de ces dispositions sur les mesures d'urgence sur la sécurité des produits et services fournira un cadre juridique spécifique et sécurisé et permettra également à l'administration d'être plus rapidement créative et effective. Dans les deux derniers articles du titre 3, sont précisés les sanctions pénales applicables en cas d'infraction aux mesures d'urgence ou de retrait de la consommation précisé précédemment. Contravention de 4e ou de 5e place soit respectivement 89.400 francs et 178.900 francs pacifiques par infractions. Ces sanctions pénales sont calquées si celles existent en France pour les mêmes infractions. Le titre 4, du projet du projet de loi de pays a appris à des aspects de procédure et à certaines sanctions pénales et administratives. Chapitre 1er du titre 4 précise les agents habilités pour rechercher et constater les infractions à la présente loi du pays et aux textes qui seront pris pour son application. Pour ce faire, l'article LP 56 liste les agents habilités et renvoie la réglementation relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation pour les pouvoirs d'enquête de ces agents. Les articles 28 et 809.2 du Code de procédure pénale rendent nécessaire de préciser dans les lois et règlements mises en œuvre les agents habilités à constater les infractions visées dans ces textes. Des lois spéciales attribuent certains pouvoirs de police judiciaire à certains agents et fonctionnels d'administration. Mais l'exercice de ces pouvoirs ne peut se faire que dans le cadre des missions de leur administration et concerne des lois et règlements pour lesquelles leur administration a été expressément chargée de contrôler la mise en œuvre. Ils ne relèvent donc pas de la recherche et de la constatation des infractions. Le fait de préciser les agents militait à mettre en œuvre cette réaction. Les pouvoirs détenus par ces agents pour constater ces infractions étant, quant à eux, effectivement définis dans un texte de procédure pénale spécifique. L'article LP57 reprend des dispositions de l'article 8 de la loi du 1er août 1905 sur les produits et des services et les étants comme cela se fait en France à l'ensemble des activités couvertes par cette loi du pays. Certification, conformité et sécurité des produits et des services. En complément des dispositions qui pourront figurer dans la réglementation relative à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation, le chapitre 2 du titre 4 précise que les frais de prélèvement et d'analyse exposés pour les besoins de la recherche et de la constatation de l'infraction sont à la charge de l'auteur des infractions lorsque les analyses démontreront la non-conformité du produit prélevé. Un arrêté qui en conseil des ministres précisera les conditions d'application de ces dispositions. Le chapitre 3 du titre 4 complète quant à lui les sanctions pénales instaurées dans ce texte général de protection du consommateur. Ainsi, l'article LP59 précise ce qu'il convient de concilier pour appliquer la récidive légale. Infraction à ce texte ou infraction aux articles correspondant à la loi du 1er août 1905 et aux articles 8, 9 et 9.1 de la loi du 6 mai 1919 sur la protection des appellations d'origine. L'article LP60 permet d'étendre aux personnes morales la responsabilité des personnes physiques face aux dispositions de la présente loi du pays. Cette possibilité pouvait être mise en oeuvre depuis janvier 2006 suite à des modifications du code de procédure pénale en 2004. Mais il est préférable pour l'information des prévenus que cette disposition figure explicitement dans le présent projet de loi du pays. Les articles LP61 et LP62 reprennent en les actualisant et les généralisant à la conformité et à la sécurité des produits et des services des dispositions existant dans les articles 6 et 7 de la loi du 1er août 1905 modifiées. Confiscation ou destruction des produits délictueux et des objets matériels ayant servi au délit. Possibilité pour le tribunal de prononcer l'affichage et ou la publication dans les journaux du jugement aux frais du condamné pour les infractions et délits instaurés dans la présente loi du pays. Enfin, le tribunal peut prendre toutes mesures utiles pour protéger le consommateur et les utilisateurs en cas de besoin. Suspension de commercialisation ou retrait du marché des marchandises litigieuses. Diffusion de messages informant le public. Confiscation de toute ou partie de produits de la vente délictueuse. Parallèlement aux sanctions pénales, le chapitre 4 du titre 4 traite quant à lui des mesures de police administratives applicables en cas d'infraction à la loi du pays et au texte pris pour son application, mise en œuvre de travaux ou d'opérations de nettoyage ou de formation indispensable, voire fermeture de l'établissement concerné, retrait ou rappel d'un lot de produits dangereux, mise en conformité immédiate d'un lot de produits non conformes. Ce type de sanctions administratives n'existait pas auparavant dans la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et les services et la mise en œuvre permettra la résolution de certains problèmes plus rapidement en cas de simple mise en œuvre d'un procédé judiciaire et de recherche d'application des sanctions pénales. Le titre 5 sur les dispositions finales, les articles LP67 et LP168 permettent de remplacer toutes références à la loi du 1er août 1905 et aux articles 1 et 2 de la loi du 26 mars 1930 par les références correspondantes de la présente loi du pays y compris pour les peines et sanctions applicables. L'ensemble des textes d'application de la loi du 1er août 1905 applicables en Polynie sont ainsi visés pour des fins d'intelligibilité du texte. En outre, il est proposé également au point 6 de l'article LP67 que soient punies des peines prévues à l'article LP34 contravention de troisième place les infractions aux textes réglementaires créées en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 qui n'avaient pas été précisés précédemment. L'article LP69 abroge les dispositions redondantes de la loi du 1er août 1905 et de la loi du même CIMAS 1905. Certaines dispositions de la loi du 1er août 1905 devraient quant à elles subsister, en particulier jusqu'à la promulgation d'un nouveau texte relatif à la procédure pénale applicable en matière de consommation. Afin de conserver aux textes existant toutes leurs valeurs de dissuasion de répression et il est proposé que l'abrogation des articles 1 à 5 de la loi du 1er août 1905 modifiée ne soit effective qu'après promulgation en Polynésie de la loi homologuant les peines d'emprisonnement de la présente loi du pays. Enfin, il est proposé dans l'article LP70 de la présente loi du pays de modifier le 1er à l'unia de l'article 1648 du Code civil de la même manière qu'il a été modifié en France par une ordonnance de 2005. Remplacer le bref délai actuellement prévu dans cette alunia par un délai de deux ans à compter de la découverte du vice permet de mieux préciser la loi pour les justiciables et va donc dans le sens d'une clarification de cette disposition. compte tenu de ces éléments je propose à l'Assemblée d'adopter le présent projet de loi du pays si joint. Marou. Marou, la discussion générale est ouverte. Merci. Nous n'avons pas d'intervenants M. le Président. M. Droulet vous avez la parole. Sauf votre respect M. le Président je pense que c'est au gouvernement éventuellement de prendre la parole et ensuite nous interviendrons si vous le souhaitez. M. le Président vous avez la parole. Oui M. le Président bonjour M. le Président de la politique française Mesdames, Messieurs les ministres Mesdames, Messieurs les représentants Mesdames, Messieurs de la presse et du public bonjour M. le Président j'aurais souhaité conformément au règlement intérieur pouvoir donner à l'économie générale du projet avant la lecture du rapporteur mais tout a été dit par l'excellent rapporteur et tout est dans son rapport donc je m'en remets désormais à la sagesse de votre assemblée. Merci M. le Ministre M. Droulet vous avez la parole. Oui M. le Président avant que M. Pierre Frébault l'intervienne nous aussi nous avions préparé des interventions sur ce document mais dans un souci d'aller rapidement à l'essentiel nous préférons retirer notre intervention et aller directement à la loi de pays. Merci. Merci. M. Frébault vous avez la parole. Merci M. le Président je voudrais je voudrais quand même rappeler l'importance de ce texte car véritablement le transfert de compétences nous permet maintenant de modifier une loi fondamentale prise en France loi de 1905 nous permet également de modifier les dispositions du code civil nous assistons là véritablement afin d'assurer au mieux la protection des consommateurs des utilisateurs je vous rappelle qu'il y a encore peu de temps il y a eu un accident sur les manèges nous touchons là à la qualité des produits et services et nous allons donc disposer véritablement enfin d'une résification qui nous est propre que nos agents publics pourront mettre en oeuvre jusqu'à présent il fallait se référer à des dispositions nationales qui ne trouvaient pas entièrement leur application je vous ai rappelé certains textes adoptés en 1930 vous vous rendez compte une loi de 1905 imparfaite donc la ça en application chez nous ce texte consolidé permettra de mieux assurer la sécurité des consommateurs et de faire en sorte qu'il y ait une loyauté sur les transactions et notamment de reconnaître la qualité de nos produits lorsqu'un producteur voudra obtenir ce label c'est me semble-t-il un texte d'une importance capitale bien évidemment des sanctions sont prévues en la matière soit administrative soit judiciaire je vous rappelle la simple modification du code civil dans un bref délai alors que le risque achepait jusqu'à maintenant deux ans si le projet est adopté c'est véritablement permettre aux consommateurs et aux professionnels d'assumer leurs responsabilités c'est donc dans ce contexte que ce projet vous est soumis je pense que l'Assemblée ainsi que le gouvernement apportera sa contribution pour son adoption au point de vue merci merci nous passons donc à la loi du pays monsieur Pierre Frébon vous avez la parole merci monsieur le président donc le titre 1 c'est la certification des services et des produits autres qu'alimentaires l'article LP1 constitue une certification de produits ou de services soumises aux dispositions du présent titre l'activité par laquelle un organisme distinct du fabricant de l'importateur du vendeur ou du prestataire atteste à sa demande à des fins commerciales ou non commerciales qu'un produit ou un service est conforme à des caractéristiques décrites dans un référentiel et faisant l'objet de contrôle le référentiel est un document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ses caractéristiques discussion est ouverte sur l'article 1er pas de questions nous passons au vote l'article 1er qui est pour l'unanimité à 4 mois article 2 monsieur le rapporteur article LP2 en Polynésie peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui ont déposé auprès de l'autorité administrative une déclaration relative à leur activité et contenant notamment toute information nécessaire en ce qui concerne les mesures destinées à garantir leur impartialité et leurs compétences toute référence à la certification dans la publicité l'équitage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagné d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées l'existence des référentiels fait l'objet d'une mention au journal officiel de la Polynésie leur consultation s'effectue soit gratuitement sur place auprès de l'organisme certificateur soit par délivrance de copie aux frais du demandeur les organismes certificateurs déposent comme marque collective de certification conformément à la législation sur les marques de fabrique de commerce et de services le signe d'instinctif qui le le signe d'instinctif qui le cas échéant accompagne ou matérialise la signe le signe question sur l'article 2 question nous passons au vote mais on va l'adopter nous passons à l'article 2 président bon été alors j'ai une question tout de même sur l'importance de cette situation de certification s'agissant ici d'organisme est-ce que le bureau véritin c'est concerné je pose la question au gouvernement car le bureau véritin possède la certification monsieur le ministre oui le bureau véritin c'est concerné monsieur frégo l'est-il par une disposition autre que cette disposition de la loi du pays si oui sous quelle référence et dans quelles conditions car les normes sont définis au même titre que tous ceux qui auront un certifié sur des situations de travaux monsieur le ministre vous avez la parole s'il vous plaît monsieur le ministre vous avez la parole oui monsieur le président peut-être qu'on peut avoir la liste des questions de monsieur frébo comme ça on apportera la réponse à l'ensemble des questions parce que s'il me demande l'heure que je lui demande l'heure qu'il me demande quelle heure il était hier à la même heure peut-être que je peux avoir l'ensemble des questions comme ça on aura la question finale à laquelle monsieur frébo souhaiterait avoir une réponse et ainsi nous pourrions aller aller un peu plus vite ce que je souhaite c'est que monsieur frébo pose des questions auxquelles il n'a pas lui-même les réponses puisqu'il a lui aussi instruit ce dossier avec l'ensemble des services il sait j'en ai la certitude déjà poser la question et le dans ce cas là peut-être nous pourrions gagner du temps monsieur le président merci monsieur le ministre monsieur drôlé vous avez la parole monsieur le président on ne peut pas accepter ce genre de commentaire mais une fois de plus le ministre il sortirait grandi s'il disait je ne comprends rien à ce texte à ce moment là on demanderait à madame Ingrid qui est là chef du service d'affaires économiques de prendre place à la place du ministre et de répondre à nos questions si le ministre ne comprend pas il ne faut pas dire donnez moi une liste de questions non il faut avouer je ne sais pas de quoi il s'agit et nous on sera magnanime on acceptera mais au moins que quelqu'un du service des affaires économiques réponde parce que c'est important monsieur le président il me semblait que ce texte avec une importance capitale au pied de la protection de l'information des consommateurs ce que je souhaite poser une question c'est pour que toute l'assemblée comprenne si effectivement monsieur le ministre de l'économie n'est pas prêt et ça fait son jour qu'il est en poste ou alors il n'est plus possible d'avoir des précisions de poser des questions vous disposez des structures administratives vous avez de quoi formuler oui on est quand même au droit monsieur le président nous avons des organismes reconnus nous avons un texte de la certification qui parle de ces organismes de savoir s'ils sont conformes à la réglementation sinon demain matin quelqu'un irait voir un organisme en disant je ne suis pas sûr si vous êtes certifié parce que les conséquences sont énormes après ce sont de simples questions merci monsieur Tanson vous avez la parole oui je crois que si nous comprenons bien tous le français on ne va pas chercher à polémiquer monsieur le ministre a eu la gentillesse de demander à monsieur le rapporteur de poser toutes les questions de sorte à ce qu'il puisse vous répondre à aucun moment il a dit qu'il n'a pas souhaité vous répondre je préciserai en plus pour la bonne compréhension de tous les élus et tous les gens qui sont dans cette salle monsieur le ministre monsieur le rapporteur vous étiez le l'enfanteur de ce texte qui est d'une d'une importance capitale je répète donc donc je pense que connaissant votre savoir vous êtes à même de connaître toutes les réponses aux questions que vous souhaitez avoir n'est-ce pas alors si vous êtes réellement en manque d'informations posez-les tout en même temps de sorte à ce qu'il pourra vous répondre mais de grâce de grâce dites-nous est-ce que vous voulez jouer autant au moins qu'on soit tous clairs hein qu'on soit tous clairs voilà ce que je voulais dire je n'ai pas envie de zigzaguer dans mes propos je vous le dis tout droit tout honnêtement dans un français que nous comprenons tous hein il s'agit où on veut travailler aller plus vite ou bien on cherche la petite bête pour faire tourner la montre et ainsi de suite voilà au moins c'est clair je le dis d'une manière très claire au micro merci monsieur le représentant don't kill the time nous passons au vote de l'article 2 monsieur monsieur jérose vous avez la parole merci monsieur le président tourana totato farerida vous savez monsieur le président hier nous avons posé un certain nombre de questions en fil j'en ai retenu deux notamment qui portaient sur le phb à l'article 7 des précisions qui avaient été demandées parmi tant d'autres questions qui avaient été posées en même temps notamment à l'article 7 on vous avait demandé de donner des précisions sur les dérogations qui étaient portées à l'octroi du prêt d'habitat bonifié à un certain nombre de particuliers listés à l'arrêté d'application de la présence la question a été posée la réponse n'a pas été donnée au niveau également toujours du même article le dernier bout de mots qui dit ceci 4 forces majeures on vous a demandé également d'expliciter ce que représentait ce qu'on entendait par 4 forces majeures à ces deux points qui ont été posés comme questions dans un ensemble de questions vous n'avez pas répondu alors aujourd'hui alors aujourd'hui nous vous demandons question par question de nous apporter les éclairages nécessaires voilà merci monsieur Frébeau vous avez la parole alors monsieur le président je ne savais pas que j'étais un enfonteur les propos qui sont tenus d'autre part vous savez un ministre de l'économie parce que je ne peux pas être à sa place je suis ici je pose des questions et le fait de lister toutes les questions mais à chaque article il faut clarifier des positions je le dis d'ailleurs pour le monde commercial qu'on ne s'y trompe pas parce que les sanctions sont sévères sur notamment la loyauté des transactions je crois qu'il faut bien comprendre la portée de ce texte maintenant si nous adoptons des textes sans avoir de réponse pourquoi pas je pense que lorsqu'on pose des questions on connait au moins une réponse il n'est pas honteux de dire je ne sais pas si on ne sait pas ben voilà c'est ça merci monsieur le représentant monsieur Rofrich vous avez la parole merci monsieur le président s'il est permis de poser des questions j'en aurais une petite sur cet article 2 puisqu'il est mentionné que toute référence à la certification à la publicité l'étiquetage ou la présentation de tout produit ou service ainsi que sur les documents commerciaux qui s'y rapportent doit être accompagné d'informations claires sur la nature et l'étendue des caractéristiques certifiées ma question est toute simple est-ce que aujourd'hui l'administration a les moyens d'opérer ces contrôles sur ces normes qui vont être imposées je me souviens qu'en début d'année nous avions proposé de renforcer notamment le service des affaires économiques sur le plan le contrôle des prix mais également sur ce type de contrôle je crois savoir que ça n'a pas été soutenu et retenu par le gouvernement qui est arrivé après est-ce que dans les missions du service dans les effectifs actuels dans les moyens qui sont mis à disposition si c'est bien ce service qui doit réaliser ces contrôles il y a les moyens suffisants pour faire appliquer cette loi de pays que nous allons voter merci monsieur le président merci nous passons au vote de l'article 2 qui est pour à l'unanimité même vote adopté oui monsieur Drolet monsieur le président nous nous attendons des réponses du ministre aux questions posées si le ministre a décidé de ne plus ouvrir la bouche je propose qu'on interroge le chef du service des affaires économiques parce que la question concernant les contrôleurs elle est importante on est en train de voter une loi de pays qui nécessite obligatoirement des contrôleurs et ces contrôleurs sont logés au service des affaires économiques si le gouvernement ne donne pas de moyens à ce service ce service ne pourra pas effectuer correctement cette mission donc nous apprécions que le ministre ou le chef du service des affaires économiques répondent à nos questions merci monsieur le président merci monsieur le ministre oui monsieur le président j'avais j'avais levé le doigt mais vous je crois que vous aviez bien jugé puisque les l'ensemble des des questions n'ont pas vraiment à voir avec le texte que nous examinons et je vous remercie de chercher à accélérer le débat essayer de passer à la suite quand il le faut s'agissant des contrôleurs et du projet que vous aviez de créer 10 postes au service des affaires économiques aujourd'hui il y a 4 agents chargés du contrôle et de la répression des fraudes et il y a 10 agents chargés du contrôle des prix vous aviez effectivement le 14 avril le 14 avril le dernier le prix à un arrêté pour renforcer les moyens du service des affaires économiques de 10 agents supplémentaires cet arrêté a été retiré tout simplement parce que nous ne partagions pas la même vision que vous du redéploiement qui a été assuré tout simplement parce qu'il a été notamment pris des agents du service de l'emploi pour les mettre aux affaires économiques et nous avons estimé qu'il était important de garder les agents au service de l'emploi et dans les autres services et il s'agissait non pas de contrôleurs mais d'observateurs 10 agents d'observation 10 agents d'observation qui ne pouvaient donc pas faire de contrôle ni de répression tout simplement parce qu'ils allaient être recrutés en CDD tout simplement parce que en étant recrutés en CDD ils ne pouvaient pas faire l'objet d'assermentation auprès du tribunal en recrutant ces agents en CDD d'abord ils ne pouvaient pas être assermentés ils auraient dû être commissionnés par le président de la Polynésie française ensuite le procureur aurait dû donner l'agrément à ses agents et ensuite le tribunal aurait assermenté les agents l'ensemble de la procédure prenant 5 à 6 mois 5 à 6 mois pour assermenter ces agents qui de toute façon n'auraient été recrutés qu'en durée à déterminer donc le parti a été pris de retirer cet arrêté affectant 10 agents d'observation aux services des affaires économiques et de les laisser de renforcer le service de l'emploi notamment des agents qui étaient devenus enfin disponibles voilà monsieur le représentant merci monsieur le ministre nous allons passer au vote de l'article 2 qui est pour même vote adopté nous passons à l'article 3 monsieur le rapporteur vous avez la parole article LP3 les dispositions des articles LP1 et LP2 ci-dessus ne sont pas applicables premièrement à la certification des denrées alimentaires et des produits agricoles ou aquacoles non transformés en particulier ceux pour lesquels un règlement technique est laboré en application de la délibération numéro 94 164 AT du 22 décembre 1994 modifié réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le territoire de la Polynésie aura été publié au journal officiel de la Polynésie française aux autorisations de mise sur le marché des médicaments à usage humain ou vétérinaire à la délivrance des points sans estampilles visas certificats d'homologation marque collective ou attestation de conformité aux dispositions réglementaires par l'autorité publique ou par des organismes désignés à cet effet et soumis à un contrôle technique ou administratif de l'autorité publique en vertu de dispositions législatives ou réglementaires La discussion est ouverte M. Ruffridge Merci Mme la Présidente Je ne sais pas quel problème M. Lejeune avec cette Assemblée mais il refuse systématiquement de répondre à nos questions se justifie en parlant des actions que nous aurions menées auparavant regardons le rétroviseur et à chaque fois témoigne d'un certain dédain vis-à-vis des représentants élus par la population qui posent des questions et il me semble que nous sommes bien là dans cette Assemblée pour étudier ce texte et si M. le Ministre vous ne souhaitez pas que nous rentrions dans le détail de ce texte il ne fallait pas le présenter à l'Assemblée si vous trouvez ça fastidieux je me souviens que M. Buissoux lors de l'examen du budget primitif que nous avions préparé en 15 jours et pas en 100 jours pour faire un collectif nous demandait combien de feuilles étaient utilisées dans les photocopieurs de l'administration et combien d'encre nous utilisions c'est dans les PV alors ne nous donnez pas de leçons pour examiner un texte M. Buissoux M. Lejeune si vous ne savez pas faire pour comment recruter les contrôleurs et les former n'en faites pas état à l'Assemblée vous n'avez pas répondu à la question est-ce qu'aujourd'hui compte tenu des décisions que vous avez prises et que vous assumez le service des affaires économiques pourra pratiquer ces contrôles ou alors quelles sont vos propositions de redéploiement d'agents de la fonction publique puisque vous semblez expert en la matière pour pouvoir opérer et faire appliquer cette loi de pays nos questions sont simples nous attendons des réponses courtes et puis on avance mais c'est pas avec le dédain que vous allez faire avancer le débat dans cette Assemblée au contraire je pense qu'on risque de passer trop de temps sur ce texte alors que si vous nous répondiez tout simplement et bien je pense qu'on avancerait plus vite merci Marrou y a-t-il une réponse de la part du gouvernement monsieur le ministre monsieur Fribon merci madame la présidente dans la mesure où l'article 3 exclut expressément les denrées alimentaires et les produits agricoles ou aquacoles non transformés les renvoyant ainsi à une autre application réglementaire y a-t-il à l'heure actuelle des denrées de ceux qui bénéficient d'ores et déjà d'une certification s'il n'y a pas de réponse du gouvernement on passe au vote merci madame la présidente bonjour s'agissant du premièrement de cet article LP3 des textes sont actuellement en cours chez mon collègue de l'agriculture pour la certification des denrées alimentaires en collaboration avec le ministère de la santé s'agissant du deuxièmement c'est le ministère de la santé qui élabore la réglementation quant au troisièmement il s'agit là d'autres textes celui du code de la propriété intellectuelle qui régit ces affaires et qui sont actuellement applicables Merci de la réponse en tout cas on nous invite donc à s'adresser respectivement à chaque ministre concerné ainsi je m'adresse au ministre de l'agriculture pour savoir y a-t-il d'ores et déjà des produits agricoles qui ont reçu la certification civile et quelle Monsieur le ministre de l'agriculture Oui, Yorona Yorona à tous Monsieur le Président Madame la Présidente chers collègues Yorona pour l'instant il n'y a pas de produit qui a reçu de certification l'instant Monsieur Fribourg auprès de quel ministère est obtenu le contrôle la vérification de la certification du monde c'est le premier à hausser de ce pays Justement on écarte les produits agricoles revenons donc aux produits et services mais c'est quand même issue de l'agriculture si demain nous créons un label sur la perle parce que c'est ça l'enjeu Monsieur le ministre de l'économie Oui s'agissant du monde il s'agit d'une appellation d'origine contrôlée et non pas d'une certification donc ça ne relève pas de ce texte mais c'est un texte spécifique aux appellations d'origine contrôlée Monsieur Frégo Madame la Présidente la réponse est très claire au niveau de la qualification des produits et de la caractéristique nous avons notamment une qualification sur la qualité du copra première catégorie deuxième catégorie et ensuite nous avons des produits commercialisés ici fabriqués localement utilisant de l'huile de copra et du théorétrique vous me dites que le monde a sa propre disposition réglementaire au titre de l'AOC ayant été pris à l'époque d'ailleurs me semble utile sur le timbre du ministère métropolitain Monsieur le Pincec et j'aimerais connaître les cas restélistiques reconnus au titre de l'AOC du monde est-il exact que pour un plus de 200 litres d'huile raffinée il est simplement prévu une dizaine de théorétri pour obtenir l'appellation d'origine alors que la notion d'appellation d'origine doit tenir compte du savoir-faire du terroir et notamment de la caractéristique du savoir-faire des Polynésiens sur ce produit pas de rapport avec le dossier Madame la Présidente plus d'intervention on passe au vote excusez-moi mais les médicaments à usage humain vétérinaire pharmacopée chinoise ça existe c'est vendu partout qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on va faire et plus tard peut-être qu'on aura une certification la baisse sur le pierre et des marquises pourquoi pas toujours hors sujet Monsieur le Ministre on passe au vote nous passons au vote l'article 3 qui est pour à unanimité article 4 Monsieur le rapporteur article LP4 les modalités d'application des articles LP1 et LP2 ci-dessus sont fixées autant que besoin par arrêté pris en conseil des ministres notamment les modalités de déclaration d'activité des organismes certificateurs et le contenu de leur déclaration le contenu des référentiels et les conditions de leur établissement de leur validation les modalités de la concertation entre les partenaires intéressés préalablement à l'établissement ou à la validation des référentiels les modalités d'information du consommateur ou de l'utilisateur sur la certification Marourou la discussion est ouverte Monsieur Fribon cet article nous renvoie donc une compétence au conseil des ministres sur la déclaration le contenu des référentiels à l'heure actuelle un organisme certifié de France peut-il s'installer et utiliser sa certification pour agir en Polynésie Monsieur le ministre qu'est-ce que vous appelez un organisme certifié de France est-ce que Veritas est un organisme certifié de Tahiti est-ce que Socotec est un certificateur de de Tahiti peut-être voulez-vous parler des agents qui travaillent mais un organisme certificateur de France c'est un non-sens Monsieur Fribon écoutez il faut tout à fait concevoir qu'un organisme qui a obtenu l'habilitation en France pour certifier des produits ou services demain matin décide d'implanter une antenne ici parce que nous n'en avons pas peut-il utiliser sa certification venant de France pour se faire reconnaître sans passer par une disposition particulière de la Polynésie voilà la question peut-il se servir de son agrément en métropole pour venir ici certifier des ceux qui relèvent de cette loi de pays il doit obtenir ici l'agrément pour certifier ce qui relève de cette loi de pays Marou s'il n'y a plus d'autres interventions on passe au vote même vote article 5 article LP5 les propriétaires de marques de commerce de fabrique ou de services peuvent s'opposer à ce que des textes publicitaires concernant nommément leurs marques soient diffusés lorsque l'utilisation de cette marque est susceptible de tromper le consommateur ou qu'elle est faite de mauvaise foi avec cet article Madame la Présidente nous sommes confrontés ici en Polynésie et de plus en plus à l'utilisation des noms des lieux en Polynésie comme marque de commerce je veux citer l'exemple célèbre de Théo vulgairement appelé Théo et on voit fleurir dans les commerces de pape été avec tort ou raison j'en sais rien l'utilisation de ces toponymes Polynésiens je voudrais sur cet article interroger le ministre de l'économie sur la meilleure façon que nous puissions avoir de protéger notre toponyme en dehors du fait qu'on peut éventuellement déposer à l'INPI mais est-ce que naturellement ce type de toponyme ne peut pas être protégé par nous et de quelle façon j'ai appris et vous me corriger si je me suis trompé que par exemple nous ne sommes plus propriétaires de traiti.com est-ce que au niveau du pays nous ne serions pas bien avisés de déposer tout un tas de marques je ne sais même pas si borabora.com est aussi attribué donc comment faire pour protéger notre patrimoine voilà ma simple question mais je suppose qu'on ne va pas pouvoir répondre tout de suite à cette question mais c'est vraiment une préoccupation au niveau de l'utilisation de nos toponymes par des commerçants sans scrupules qui vont du topo à longueur de journée et qui s'arrogent le droit d'être propriétaires de ces marques voilà ma question monsieur le Président madame la Présidente madame la Présidente merci madame la Présidente il y aura tout le monde juste pour compléter ce que Jacques-Hydrolet vient de dire sachez que Tapuna est la propriété depuis quelques semaines de quelqu'un d'ailleurs qui va maintenant se lancer dans une ligne de vêtements aussi monsieur le ministre des finances oui madame la Présidente merci de me donner la parole monsieur le Sénateur mesdames et messieurs les représentants pour apporter quelques éclairages à la question posée par le représentant Jacques-Hydrolet c'est un sujet important et complexe sur lequel nous avons travaillé depuis de nombreuses années mais nous n'avons pas progressé c'est un sujet qui est développé effectivement dans le monde entier il existe des cabinets d'avocats spécialisés dans ce domaine tout ce qui concerne les noms de pays les noms de villes qui sont utilisés par tout le monde tombent dans ce qu'on appelle des noms publics qui sont utilisés et pour les protéger il y a la nécessité de transformer ces noms en marques et pour les transformer en marques il faut les déposer dans le cas de la République française c'est à l'INPI et encore une fois déposé en dehors des coûts à payer il faut l'exploiter si au bout de trois ans la marque n'est pas exploitée et bien cette marque peut retomber dans le bien commun pour ce qui concerne une protection sur un réseau mondial il y a la nécessité de le faire enregistrer également au niveau de l'Union Européenne tout comme chaque pays a son organisme d'enregistrement pour la protection des noms aujourd'hui le réseau mondial comme le réseau des douanes ou le réseau de l'OMC n'est pas encore bien constitué de telle sorte que quand on enregistre à un seul endroit ça suit tout le réseau or si on veut protéger une marque il faut le déposer dans chaque pays et à chaque pays a son système de protection pour ce qui concerne Thiau Po Thiau Po est un nom de commune de ville comme on dit et donc c'est un nom commun accessible à tout le monde c'est ce qui explique que par exemple pour Bilabank Pro ils appellent Thiau Po Bilabank Pro est une marque déposée donc si on utilise Thiau Po seul sans utiliser Bilabank Pro ou autre autre nom associé à ce moment là on ne tombe pas dans le nom protégé pour ce qui concerne des noms de domaines pour l'internet nous sommes mal outillés parce que le service des postes télécom est supposé gérer ce registre des noms de domaines et ils ont délégué à Manin pour s'occuper de ce travail et Manin n'est pas l'entité administrative avec une compétence d'enregistrement de vérification de contrôle et de sanction normalement ça revient au service des postes télécom alors pour ce qui concerne le nom traiti.com tout le monde peut utiliser n'importe quel nom et le déposer en nom de domaine tant que nous nous n'organisions pas notre système pour déposer d'avance de façon à protéger d'avance et ensuite ouvrir à ceux qui veulent l'utiliser de venir solliciter le nom protéger et le donner et tant que nous ne faisons pas cette action le champ est libre c'est le cas aujourd'hui il avait été envisagé à un moment donné de créer une association locale du pays qui ferait ce travail là d'organismes agréés d'enregistrement de façon à préalablement protéger pour préserver et ensuite tous ceux qui veulent l'utiliser sollicitent d'autorisation d'utiliser ces noms et éventuellement avec redevance ou sans redevance alors pour faire l'état des lieux aujourd'hui le champ est libre mais les textes nous permettent de nous organiser voilà voilà ce que je voulais dire madame la présidente merci madame la présidente et très sincèrement merci monsieur le ministre d'avoir répondu à cette question on sent la différence je m'excuse entre le précédent et vous non mais on peut plus dire ce qu'on pense maintenant arrêtez arrêtez d'enfanter des bêtises non alors sur ce sur ce plan particulier l'état des lieux qui vient d'être fait par monsieur le ministre chargé de l'économie numérique est intéressant mais suppose qu'aussi derrière tout ça peut-être ensemble on puisse réfléchir à la façon dont on pourrait protéger notre toponymie on voit s'échapper d'une façon ou d'une autre des noms qui nous appartiennent de façon intrinsèque et pendant que vous parliez je vous écoutais mon collègue Tony Géros a cliqué sur treaty.com et la première annonce que l'on voit c'est qu'ils vendent notre pays treaty on sale et c'est quelqu'un qui est logé m'attendit à Chicago donc je suis je suis tout à fait avec vous monsieur le ministre et je vous soutiendrai plutôt deux fois qu'une pour qu'ensemble on essaye de trouver les moyens malgré le combat entre le pot de fer et le pot de terre on est un peu petit par rapport à la situation mondiale mais quand même faites nous des propositions demandez à vos collaborateurs de nous faire des propositions rapidement pour protéger notre toponymie car des requins en la matière il y en a et ils s'exposent dans les vitrines quelquefois à pape été il y a des commerçants honnêtes mais il y a aussi des truands donc il faut protéger nos marques de mon point de vue de mon point de vue en tous les cas merci monsieur le ministre continuez continuez dans cette direction nous allons vous soutenir merci finalement on sent tout le bien possible on passe au vote même vote ok l'article LP5 adopté l'article LP6 article LP6 est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 4 474 000 francs pacifiques ou de l'une de ces deux peines seulement premièrement le fait dans la publicité les cliquetages ou la présentation de tout produit ou service ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s'y rapporte de faire référence à une certification qui n'a pas été effectuée dans les conditions définies aux articles LP1 et LP2 ci-dessus deuxièmement le fait de délivrer en violation des dispositions prévues aux articles LP1 et LP2 ci-dessus un titre un certificat ou tout autre document attestant un produit ou un service présent certaines caractéristiques ayant fait l'objet d'une certification Troisièmement le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement qu'un organisme satisfait aux conditions définies aux articles LP1 et LP2 ci-dessus Le fait d'utiliser tout moyen de nature à faire croire faussement au consommateur ou à l'utilisateur qu'un produit ou un service a fait l'objet d'une certification Cinquièmement le fait de présenter à tort comme garanti par l'Etat ou par la Polynésie ou par un organisme public tout produit ou service ayant fait l'objet d'une certification Marrou la discussion est ouverte Monsieur Droulet Madame la Présidente je voudrais m'adresser au ministre de l'agriculture et essayer de progresser dans notre réflexion sur les produits spécifiques de notre pays et notamment le nono est-ce que vous n'avez pas souvenir qu'au niveau du nono nous ayons pris quelques protections particulières parce qu'on voit arriver maintenant après la transformation du nono des nonos pratiquement appartenant à des individus j'ai vu arriver une dame sur le marché en vendant un nono spécifique à sa propre technique à elle comment arriver à protéger les consommateurs sur cette querelle d'individus qui au nom d'un savoir particulier vient dire mon nono il a telle utilité telle qualité il soigne telle maladie on voit apparaître sur la place publique beaucoup de ces produits et je voudrais vous interroger monsieur le ministre de l'agriculture sur ce produit particulier est-ce qu'à votre connaissance il vous semble que nous avons commencé à prendre ou il serait nécessaire de prendre des mesures pour protéger ce type de produit et éviter les dérives que l'on constate à l'heure actuelle monsieur le ministre oui merci monsieur le représentant pour cette question effectivement j'ai demandé à mes services d'étudier justement toutes ces personnes qui utilisent le nom à toutes les sauces on peut le dire donc je leur ai demandé d'étudier comment on peut protéger ce produit c'est en cours c'est dans les services monsieur Drolet madame la présidente je voudrais remercier le ministre pour sa réponse le fait de dire c'est en cours ça peut être une façon de noyer le poisson mais je pense vraiment très sincèrement je pense que au service de l'économie rurale il y a des gens très compétents il y a des gens très compétents et j'ai été agréablement surpris par l'exposé d'une ingénieure concernant la vanille donc pourquoi ne pas utiliser ces compétences pour nous aider dans ce domaine particulier parce que ce sont des gens disponibles qui sont embauchés par le pays et qui ont d'immenses qualités ce que je souhaite c'est vous encourager éventuellement à mobiliser à mutualiser ces forces que vous avez pour protéger ce qu'on peut protéger à l'heure actuelle c'est mon intervention se situe que dans ce domaine en tout cas merci monsieur Viros je ne sais pas à quel ministre je vais m'adresser mais je profite de l'occasion pour adresser ma question au ministre des finances qui a un peu plus de contenu que le ministre de l'économie dans ses réponses pour lui demander à quelle homologation législative on réserve cette sanction parce que me semble-t-il les dispositions de la loi statutaire nous donnent pleine compétence pour prévoir les sanctions qui accompagnent les mesures que l'on prend au niveau de nos lois pays monsieur le ministre une réponse oui ce qui est fixé là c'est le le tarif tel que c'est prévu par notre statut du pays on n'a pas autorité à fixer un tarif supérieur à ce qui est de droit par la loi en métropole donc le maximum qu'on peut mettre c'est ce qui est prévu par la loi donc ici on le retranscrit en franc CFP du tarif maximum ce qu'il faut bien voir dans cet article numéro 6 cet article est directement lié à l'article numéro 5 qui traite la tromperie et tout ce qui est piratage le mot n'est pas prononcé mais tout ce qui est utilisé et faire croire qu'on est dans le vrai et donc l'article 6 donne précisément les cas de tromperie qui sont frappés par cette sanction moi monsieur le représentant malheureux monsieur le ministre monsieur Fribourg oui je pense que la question concernerait la situation de d'homologation législative il faut une homologation par le parlement français sur des peines d'emprisonnement dans l'attente de cette homologation nous ne pouvons appliquer que des contraventions de cinquième classe c'est ça les limites du statut mais il faut que ce soit homologué par le parlement français c'est ça le statut d'autonomie c'était la question posée alors si le parlement français n'homologue pas on reste à des contraventions de cinquième classe ceux qui vont frauder continueront sous la simple peine de contravention monsieur le ministre oui madame la présidente c'est tout à fait cela puisque ça a été dit déjà dans le rapport que pour ces sanctions là nous sommes dans des compétences partagées et donc c'est ce que j'ai voulu dire que notre statut permet mais dans une compétence partagée il faut une loi de pays et effectivement il faut que ce soit homologué ensuite par une loi de validation en métropole puisqu'on rentre dans la compétence partagée donc la loi de pays seule à elle seule ne permet pas de rendre exécutoire ce tarif de sanctions pour que ce soit appliqué par les juges donc il faut bien une validation par la suite voilà nous passons au vote même vote l'article LP6 adopté l'article LP7 article LP7 est puni des peines prévues par les contraventions de 5ème classe le fait pour tout responsable de la mise sur le marché d'un produit ou tout prestataire de service qui fait référence à la certification de ce produit ou de ce service de ne pas respecter les mentions ou indications qui sont fixées dans un texte pris en application du point 4 de l'article LP4 ci-dessus Marourou la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote même vote l'article LP7 adopté titre de conformité chapitre 1 disposition générale section 1 champ d'application article LP8 article LP8 les dispositions du présent chapitre s'appliquent au contrat de vente de biens meubles corporels sont assimilés au contrat de vente les contrats de fourniture de biens meubles à fabriquer ou à produire les dispositions du présent chapitre s'appliquent à l'eau et au gaz lorsqu'ils sont conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée elle s'applique également aux prestations de services la discussion est ouverte monsieur drôlé simplement par rapport à notre stockage monsieur le ministre de l'économie stockage de gaz est-ce que là il va y avoir obligation de faire correspondre ce qui est fait à fariouté à ce texte là que nous sommes en train de voter monsieur le ministre oui monsieur le représentant s'agissant du stockage des hydrocarbures en général le gaz le gaz en particulier il y a déjà des normes qui sont imposées normes qui doivent être respectées il y a un souci actuellement le seul qui existe c'est celui du dépôt des hydrocarbures totales près de la base navale qui vont être transférées sur l'extension est de la digue de Montoutin et qui seront à ce moment là tout à fait conformes il y a un projet de déplacement de reconstruction et de déplacement mais s'agissant de du stockage du gaz c'est en effet aujourd'hui il y a des textes de conformité qui existent d'ores et déjà et on est en parfaite conformité sur ce dispositif là aujourd'hui M. Droulet merci M. le ministre vous voyez quand vous le souhaitez vous pouvez seulement vous m'inquiétez vous parlez d'un déplacement des cuves sur l'extension est est-ce que c'est ce qui a déjà été construit ou c'est une extension supplémentaire parce que j'ai cru comprendre oui j'ai cru comprendre de la part du maire de Pape-Été qui était formellement opposé à cette extension est ce qui voudrait dire que la position a changé et qu'on s'oriente vers cette extension est du port de Pape-Été c'est important c'est important et non 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 M. Buissot la réflexion la réflexion du M. le ministre de l'économie est importante est importante on parle d'une extension est sur Pape-Été et ai-je compris ou alors ai-je mal compris le conseil municipal aurait été opposé serait opposé à cette extension alors est-ce que c'est la partie déjà remblayée ou c'est une extension supplémentaire sur l'objet de ma question il s'agit de l'extension déjà existante sur un terrain qui est disponible M. Fribourg merci Mme la Présidente l'article 8 rappelle notamment que les dispositions de conformité s'appliquent à l'eau et au gaz qui sont donc notamment sur la situation de contrats de ban de contrats de fourniture nous avons bien entendu dans ces conditions là notre définition de la conformité des eaux produites localement les eaux qui sont importées doivent-elles répondre à notre définition de la conformité je disais tout à l'heure un organisme de certificateur d'ailleurs a-t-il compétence pour certifier son produit jusqu'ici vous me dites il doit répondre aux normes définies dans lesquelles la certification est ici or nous importons de l'extérieur des eaux notamment qui ont reçu la conformité dans leur pays d'origine est-il prévu dans ces conditions de les mettre au même nombre de conformité chez nous car nous disposons de cette faculté maintenant s'il n'y a pas d'autres interventions monsieur le ministre les eaux importées doivent correspondre aux normes de certification chez nous et il n'y a aucune raison pour une fois que le texte sera applicable que nous acceptions localement des eaux qui ne seraient pas conformes au-delà d'aucune raison il sera parfaitement interdit de vendre localement des eaux qui ne seraient pas conformes aux règles de certification locale monsieur Fribot madame la présidente je crois que le point de vue est important car ces eaux arrivent avec la certification d'ailleurs il faudrait donc pour la commercialisation qu'ils obtiennent la certification locale je ne sais pas si vous vous rendez compte imposer donc sur ces bouteilles la certification de conformité locale je viens vous avez tout à fait raison c'est un texte de compétence ici ça voudrait dire que tous les tic-tacs sont à revoir non mais écoutez à moins je m'excuse on a une conformité locale vous dites ils devront s'y conformer or sur ces bouteilles figure la notion de conformité d'ailleurs au titre de la publicité de la tromperie il faut une conformité par rapport à notre réglementation ça veut dire que même les tic-tacs devraient l'intégrer on en détend le million de bouteilles qui a changé les étiquettes c'est pour ça que je vous disais tantôt tout à l'heure un organisme certificateur d'ailleurs peut-il avoir compétence jusqu'ici sans repasser par une procédure de conformité vous venez de me répondre qu'il faudra que ce soit conforme mais la conformité oblige également sur les eaux à y apposer cet équipetage en langue régionale en langue régionale et si possible en langue régionale nous passons au vote même vote l'article Lp8 adopté article Lp9 article Lp9 elles ne sont pas applicables ni aux biens vendus par autorité du justice ni à ceux vendus aux enchères publiques elles ne s'appliquent pas non plus à l'électricité alors si elle ne s'applique pas à l'électricité dans quel cadre se situe l'électricité M. le ministre vous pouvez répéter votre question M. le ministre pardonnez-moi M. le ministre nous sommes à l'article Lp9 et dans cet article Lp9 on dit que ces dispositions du chapitre ne sont pas applicables à l'électricité si l'électricité ne tombe pas sur le coup de ce chapitre quelles sont les règles qui régissent l'électricité à ce moment-là M. le ministre il y a déjà un cahier des charges M. le représentant vous le savez il y a un code de l'énergie qui régit cela vous le savez aussi M. le ministre M. Drouli merci M. la présidente M. le ministre pour paraphraser une phrase célèbre je dirais c'est un peu court jeune homme parce qu'en fait dans cet article Lp9 on dit que l'électricité n'est pas concernée je vous pose une question vous me dites cahier des charges le cahier des charges n'a pas vocation à gérer la conformité de ce qui nous est produit la conformité de ce qui a été distribué vous savez M. le ministre peut-être que vous ne le savez pas mais beaucoup de gens se plaignent à l'heure actuelle des variations excessives de tension de l'électricité par exemple c'est un seul exemple combien de personnes se sont plaintes de leurs appareils qui grillaient parce que justement il n'y a pas de j'allais dire d'organisme certificateur sur la stabilité de la tension produite par l'électricité de Tahiti comment faire quand on a son frigo qui crame et contre qui se retourner et sur quelle base je vous en prie M. le ministre n'éludez pas ma question en disant c'est dans le cahier des charges ça concerne la vie de tout le monde même M. Bouissoux il lui arrive de cramer sa télé surtout quand c'est lui qui passe à la télé voilà ma question M. le ministre s'il vous plaît oui vous paraphrasez bien mais vous n'entendez pas tout je vous ai dit cahier des charges et code de l'énergie et s'agissant du cas particulier des appareils qui grillent il y a un recours contre le producteur et le distributeur qui est prévu et je vous invite le cas échéant pour mieux voir M. Bouissoux à la télé s'il s'agit d'un téléviseur de faire un recours contre le distributeur de l'énergie qui est lui tenu à garantie du service ce qu'il vous vend M. Drouli je mets au défi M. le ministre de l'économie de me sortir une personne qui a intenté une action contre le DT parce qu'à cause d'une surtention son frigo a cramé et tu es arrivé à avoir le dédommagement il faut le décorer de l'ordre de tritinoué M. le Président vous avez un candidat potentiel à la prochaine série 11 novembre faites des mots décorés voilà Mme le ministre M. Fritsch vous voulez intervenir merci Mme la Présidente après tout ce qui vient d'être dit c'est vrai qu'au niveau de la distribution de l'électricité on a un véritable problème je crois que on le prend un peu sur le ton de la rigolade mais il y a un vrai problème je proposerai au ministre je ne sais pas ce qu'il en pense ou au rapporteur l'idée de la suppression pure et simple de cet article LP9 je ne sais pas ce que le rapporteur en pense au moins la linéa concernant l'électricité au moins c'est la linéa à mon sens nous devons nous entourer de toutes les précautions possibles Mme la Présidente merci M. le ministre M. le ministre des Finances oui s'il vous plaît je vais juste répondre rapidement parce que si vous avez bien compris ce titre 1 ce titre 2 conformité ça concerne le domaine de la garantie et ici à la section 1 champ d'application on vous donne le champ concerné par la suite du titre et donc on ne peut pas enlever l'électricité si on enlève l'électricité ça veut dire qu'on va faire rentrer dans la suite du texte qui ne règle pas le problème très complexe concernant l'électricité le ministre de l'économie vous a dit il y a un code de l'énergie qui régit cet aspect là et aussi dans la concession d'électricité à l'EDT il y a un certain nombre de critères qui sont définis que l'EDT doit respecter pour la garantie de la puissance par exemple et également sur la qualité de l'électricité donnée qu'il y ait des coupures ou des micro coupures qu'il y ait des problèmes là c'est un autre aspect du dossier concernant la surveillance le contrôle et l'intervention de l'administration pour pénaliser éventuellement le concessionnaire mais surtout ne touchez pas à cet article là si je peux me permettre d'apporter ma contribution madame la présidente Marou monsieur le ministre des finances nous passons au vote même vote même vote article LP9 adopté article LP10 monsieur le rapporteur article LP10 le présent chapitre est applicable aux relations contractuelles entre le vendeur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale et l'acheteur agissant en qualité de consommateur pour l'application du présent chapitre le terme producteur désigne le fabricant d'un bien meuble corporel l'importateur de ce bien sur le territoire de la Polynésie ou toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le bien son nom sa raison sociale sa marque ou un autre signe distinctif marou la discussion est ouverte en intervention nous passons au vote même vote l'article LP10 adopté section 2 garantie légale de conformité article LP11 monsieur le rapporteur article LP11 le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance il répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisé sous sa responsabilité marourou la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote article LP11 adopté article LP12 article LP12 pour être conforme au contrat le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et le cas échéant corresponde à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présenté à l'acheteur sous forme d'échantillons ou de modèles présenter les qualités qu'un acheteur peut légitimement attendre égale aux déclarations publiques faites par le vendeur par le producteur ou son représentant notamment dans la publicité ou les fictages deuxièmement ou présenter les caractéristiques définies d'un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l'acheteur porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté la discussion est ouverte pas d'intervention nous passons au vote même vote article LP2 adopté article LP13 article LP13 le vendeur n'est pas tenu par les déclarations publiques du producteur ou de son représentant s'il est établi qu'il ne les connaissait pas et n'était légitimement pas en mesure de les connaître pas d'intervention l'article LP13 le même vote adopté article LP14 article LP14 les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de six mois à partir de la délivrance du bien sans présumer exister au moment de la délivrance sauf preuve contraire le vendeur peut combattre cette présomption si celle-ci n'est pas compatible avec l'intenture du bien ou le défaut de conformité invoquée je pense que nous avons un article important notamment c'est la garantie vous savez que lorsque nous achetons notamment des produits électriques ou des biens il est proposé parfois des garanties de six mois voire trois mois à l'heure actuelle ça se pratique de trois à six mois il est donc ici mise en avant la présomption du défaut de conformité alors généralement si au bout de trois mois l'appareil tombe en panne bien entendu que le consommateur va essayer de le ramener ce texte cet article permet justement le dédommagement à charge donc au vendeur d'apporter la preuve contraire la grande difficulté c'est de trouver un expert qui puisse dire effectivement le défaut existait il était là c'est là la difficulté car que va dire le vendeur la garantie de trois mois est passée la garantie de six mois non et le consommateur se retrouve là c'est vrai que si on appliquait strictement le vendeur est tenu de dédommager car c'est à lui d'apporter la preuve contraire mais je vous mets au défi d'aller devant un vendeur vous avez beau hurler et croyez-moi on ne va pas lancer une procédure judiciaire en fonction de la taille je crois qu'il appartiendra donc à l'administration de veiller particulièrement la protection du consommateur car c'est bien le consommateur qu'il faut défendre car le professionnel doit s'entourer de toutes ses prérogatives ainsi donc adopter cet article nous pouvons dire demain matin à nos consommateurs que si vous avez un défaut dans les trois ou six mois et si vous les avez utilisés normalement vos appareils vous devez être dédommagé et de grâce qu'on ne laisse pas le consommateur régler tout seul cette affaire le consommateur doit être accompagné d'administration pour appliquer ce texte afin que les professionnels assument leurs responsabilités la question c'est est-ce que l'administration est prête à le faire non non et non là voilà la difficulté nous allons adopter une disposition qui ne trouvera pas son application je crois qu'il faut rapidement prévoir c'est la réalité quotidienne qui va se passer le nombre de personnes qui vont se faire renvoyer en disant la garantie est passée ou alors le délai des trois mois logiquement demain matin on ne devrait plus voir affiché dans les commerces garantie trois mois à minima les garanties doivent être de six mois déjà au titre de l'information monsieur le ministre monsieur le représentant quelle mauvaise idée vous avez opinion vous avez des services dont vous avez eu la tutelle et la charge pendant un temps aujourd'hui est-ce que l'institut de la consommation ne protège pas les consommateurs aujourd'hui est-ce que le service des affaires économiques ne protège pas les consommateurs je crois que si et j'ai même la certitude que si et je sais que si vous dites est-ce que l'administration est prête à aider mais c'est précisément vous venez de le dire un texte qui dit que dans le délai de six mois aujourd'hui le consommateur n'a même plus besoin d'aller rechercher le défaut c'est au au vendeur de venir essayer d'apporter la preuve contraire mais aujourd'hui oui l'administration est prête à défendre le consommateur et plus encore et le texte que nous soumettons aujourd'hui qui a été rédigé en 2005 est porté jusqu'à aujourd'hui par différents ministres ce texte est précisément fait pour aider le consommateur et le protéger et l'administration a été à l'origine de sa reproduction et tant mieux pourquoi dites-vous aujourd'hui que l'administration n'est pas prête c'est c'est un faux procès c'est un mauvais procès monsieur le représentant monsieur le ministre lorsque vous affirmez que l'administration le fait pourquoi faut-il ce texte pourquoi faut-il ce texte parce que tout simplement qu'à l'avenir c'est la loyauté des transactions qui devra primer dans la mesure où à l'heure actuelle la réglementation des prix a complètement disparu de ce pays la politique des prix et des matchs a complètement disparu c'est donc sur la loyauté et la conformité des produits qu'il va falloir renforcer les moyens de l'administration pour que les consommateurs soient reconnus dans leurs droits je disais tantôt que jusqu'à présent nous avions des garanties affichées trois mois vous me dites que l'administration l'ITC n'a pas de compétences répressives c'est le service des affaires économiques il n'y en a pas et pour le service des affaires économiques je crois qu'il faut renforcer les moyens la proposition d'augmenter les effectifs quand demain matin ce texte sera applicable tout un chacun pourra faire agir certains petits mais seul au vendeur qu'est-ce qui va se passer dans la réalité le vendeur va lui dire non 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 ils vont conserver leur ancienne méthode alors la personne va s'adresser à l'administration le pauvre service va être submergé si on ne lui donne pas les moyens c'est une action en amont qu'il faut faire c'est ça la différence il est vrai que j'ai occupé vos fonctions j'avais cet avantage sur vous c'est d'y avoir exercé également mes fonctions dans ce service c'est toute la différence et lorsqu'on parle d'un texte de cette importance il doit trouver son application à Nukuiva comme au Gambier les polynésiens ont droit au même droit pouvez-vous me dire quel est l'agent compétence et les marquises le consommateur va s'adresser à qui c'est vrai qu'il y a les frévots là-bas enfin non mais c'est vrai alors ne dites pas reconnaissez qu'il y a des moyens à développer non pas que vous ne pouvez pas vous tourner la pêche mais la réalité elle est là à l'avenir c'est la loyauté des transactions et la conformité des produits qui devra primer sur l'action notamment du service des affaires économiques c'était ce que je souhaitais maintenant avant et surtout affirmer qu'à l'adoption de ce texte nous ne devons plus permettre de voir au titre des publicités sur la garantie des produits un délai de trois mois voilà un message simple à faire paraître le texte prévoit six mois or c'est la réalité d'aujourd'hui monsieur le ministre des finances oui merci madame la présidente j'ai beaucoup écouté notre représentant Pierre Flébeau je voulais simplement lui dire pour me permettre de rétablir un peu la situation concernant les trois mois affichés sur la vitrine ou sur l'étiquetage ça concerne la garantie contractuelle et non pas la garantie légale nous sommes ici dans l'examen de la garantie légale et si vous vous référez au code civil la garantie légale n'a pas de limite ce qui est introduit ici à l'article 14 pour permettre une avancée dans la protection du consommateur c'est l'introduction de la période de présomption jusque là nous n'avons pas introduit dans nos textes ce délai de présomption c'est pourquoi l'article 14 donc c'est une avancée pour ce qui concerne les trois mois on va le voir plus tard à la section suivante concernant la garantie contractuelle donc il y a deux garanties la garantie légale et à durée indéterminée là où vous avez raison c'est la difficulté pour l'acheteur préjudicier de contre-argumenter de contre-argumenter sur la réponse du producteur parce que la garantie légale relève du producteur ce qui est dit ici on dit au vendeur attention il y a un délai de présomption de six mois qui est imputé au niveau de la garantie légale sauf démonstration du contraire voilà donc il faut juste clarifier les choses voilà merci madame la présidente merci monsieur le ministre de l'économie Marou nous passons au vote l'article LP14 même vote adopté l'article LP15 article LP15 l'acheteur est en droit d'exiger la conformité du bien au contrat il ne peut cependant contester la conformité en invoquant un défaut qu'il connaissait ou ne pouvait ignorer lorsqu'il a contracté il en va de même lorsque le défaut a son origine dans les matériaux qu'il a lui-même fournis l'acheteur peut se faire représenter par toute personne association ou groupement de son choix la discussion est ouverte pas d'intervention monsieur Fribourg question est-ce que ce texte va s'appliquer notamment aux ventes de véhicules d'occasion parce qu'on voit de plus en plus fleurir ces véhicules avec des garanties soit en kilométrage soit en durée et là c'est un point capital surtout lorsqu'on fait valoir le fait que le défaut d'origine n'était au moment de la transaction affichée or il y a tout un marché de l'occasion notamment sur les véhicules qui prend une telle importance monsieur le ministre des finances oui parce que c'est pas mon dossier mais je vais dire à monsieur Fribourg on est tout simplement dans le droit contractuel du droit civil ce texte traite justement de la connaissance au moment où le contrat est noué lorsque la connaissance est acquise on ne peut pas venir demander la rupture de ce contrat pour méconnaissance soit c'est ce qu'on appelle les vices de consentement soit pour dol soit pour tremperie soit pour vol et ici on spécifie bien en fait on ne fait que dire le droit civil qui existe déjà donc ça s'applique aussi bien pour les véhicules d'occasion c'est pour ça pour la protection du consommateur vous demandez à madame chef de service on a introduit depuis sous les gouvernements précédents l'obligation de fournir le certificat d'expertise de ces véhicules d'occasion au moment de la cession bon il se peut que celui qui a acheté malgré le certificat d'expertise rencontre des problèmes par la suite bon ça ça rentre dans les relations du contrat entre l'acheteur et le vendeur et ensuite entre le vendeur et son expert voilà non c'est c'est que du droit ça c'est simple il faut avancer c'est de toute manière le tribunal traite ça tous les jours ce qui est apporté ici ce sont des précisions qui existent déjà mais c'est bien de préciser pour permettre la visibilité au niveau du citoyen voilà monsieur Frébo notre volonté c'est que les gens n'aillent pas devant la juridiction parce que vous savez lancer une procédure ça prend du temps ça coûte de l'argent notre volonté c'est que le consommateur tout de suite soit reconnu dans ses droits au moment et vous avez raison de dire qu'en notion de certificat c'est le bilan technique mais avez-vous déjà observé comment ils sont rédigés comment ils sont présentés et face à un consommateur qui n'y comprend rien il voit des cases et après on lui dit ah mais vous avez vu j'ai causé là j'ai tâché donc vous étiez au courant il ne sait même pas ce que c'est c'est ça la réalité il ne s'agit pas de faire de la réglementation pour dire à la juridiction de régler ça on est là pour accompagner la protection du consommateur faisons au mieux cette information c'est bien ça la difficulté nous n'avons même pas de centre agréé pour les véhicules des bilans techniques qui sont faits par les vendeurs on se demande d'ailleurs s'il y a des experts véritablement pour venir les faire ces bilans techniques c'est toute la difficulté mais je ne crois pas qu'il est bon d'adopter des dispositions législatives ou réglementaires et ensuite de dire de toute façon on est régler ça devant la juridiction non c'est d'éviter les juridictions pour que les choses se traitent naturellement par la définition prise au moment de l'adoption des textes monsieur le ministre de l'économie ce que je voulais dire sur la session des véhicules d'occasion l'expertise n'est pas fait par un réparateur par un garage agréé mais par un expert il en existe trois localement et ces experts doivent être requis par l'ensemble des garages automil d'occasion quand ils font des sessions ce que je voulais vous dire aussi puisque vous me posiez la question sur les textes il existe aujourd'hui un texte de 1960 une décision du gouverneur à l'époque qui régit ces transactions ce texte est actuellement en cours de modernisation par les services des affaires économiques voire les informations que je souhaitais vous donner monsieur le représentant s'il vous intéresse Marou nous passons vote même vote article P15 adopté article P16 article P16 en cas de défaut de conformité l'acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien toutefois le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l'acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l'autre modalité compte tenu de la valeur du bien ou de l'importance du défaut il est alors tenu de procéder sauf impossibilité selon la modalité non choisie par l'acheteur pas d'intervention même vote article P15 adopté article P16 article P16 adopté article P17 article P17 si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles l'acheteur l'acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix la même faculté lui est ouverte premièrement si la solution demandée proposée ou convenue en application de l'article LPC ci-dessus ne peut être mise en oeuvre dans le délai d'un mois suivant la réclamation de l'acheteur ou si cette solution ne peut l'être sans inconvénients majeurs pour celui-ci compte tenu de la nature du bien et de l'usage qu'il recherche la rééluction de la bande ne peut toutefois être prononcée si le défaut de conformité est mineur Y a-t-il des observations nous passons vote l'article LP17 même vote adopté l'article LP18 monsieur le rapporteur article LP18 l'application des dispositions des articles LP16 et LP17 ci-dessus a lieu sans aucun frais pour l'acheteur ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'attribution de dommages et intérêts Marou nous passons vote de cet article article LP18 même vote adopté article LP19 article LP19 l'action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien Marou même vote l'article LP19 adopté article LP20 article LP20 des dispositions des dispositions de la présente section ne prie pas l'acheteur du droit d'exercer l'action résultant des visseries des victoires tels qu'elles résultent des articles 1641 à 1649 du code civil ou toute autre action de nature contractuelle ou extra contractuelle qui lui est reconnue par la loi nous passons votre même vote article LP20 adopté article LP21 article LP21 l'action récusoire peut être exercée par le vendeur final à l'encontre des vendeurs ou intermédiaires successifs et du producteur du bien meubles corps pour l'aide selon les principes du code civil pas d'intervention même vote article LP21 adopté article LP22 de la section 3 garantie commerciale garantie commerciale article LP22 la garantie commerciale offerte à l'acheteur prend la forme d'un écrit mis à la disposition de celui-ci cet écrit précise le contenu de la garantie les éléments nécessaires à sa mise en œuvre sa durée son étendue territoriale ainsi que le nom et l'adresse du garant il mentionne que indépendamment de la garantie ainsi consentie le vendeur reste tenu des défauts de conformité du bien au contrat et des vices rédhibitoires dans les conditions prévues aux articles 1641 à 1649 du code civil il reproduit intégralement et de façon permanente les articles LP11 LP12 et LP19 de la présente loi du pays ainsi que l'article 1641 et le premier alinéa de l'article 1648 du code civil en cas de non respect de ces dispositions la garantie demeure valable l'acheteur est en droit de s'en prévaloir marourou une discussion est ouverte monsieur giros merci madame la présidente une question à l'attention du gouvernement est-ce qu'on pourrait pas dans les arrêtés d'application forcer un peu la démarche de cet article LP22 en imposant que les dispositions de cette garantie commerciale soient traduites en langue locale en ré-au-marie parce que on le sait tous un certain nombre de produits vendus actuellement sur le marché local bénéficient de ces contrats de garantie commercial mais alors dispensés dans toutes les langues qui existent au monde arabe chinois japonais etc donc est-ce qu'on pourrait pas forcer un peu la démarche dans les arrêtés d'application bien entendu pour ne pas faire perdre encore plus de temps en demandant d'assortir donc la petite brochure qui expose les dispositions de cette garantie commerciale traduite dans notre langue pour la première question monsieur Frébeau la deuxième avons une réponse oui merci madame la présidente la question que je me pose c'est c'est l'écrit à l'heure actuelle en titre de la garantie commerciale monsieur le ministre des finances lorsque nous achetons un produit on nous dit de passer à la caisse et qu'est-ce qu'on fait un coup de tampon garantie c'est comme ça que ça se passe pour moi or là il faut un écrit il est indiqué qu'en cas de non-respect de ses dispositions y compris donc de l'écrit la garantie de ma valable je crois que si on veut véritablement acquérir la notion de l'écrit il faut me semble-t-il peser davantage et ne pas se contenter du thème la garantie de ma valable car ce que nous souhaitons et vous l'avez rappelé l'obligation de l'écrit c'est de faire figurer les garanties légales de conformité donc toute la disposition du code civil concernant or il se peut que demain matin on ait encore le système du coup de tampon là où on entendait véritablement un écrit et au motif le vendeur dirait de toute façon je suis tenu de garantir mais avec un simple bout de papier je crois que ça mériterait effectivement peut-être de renforcer davantage cette obligation de la délivrance d'un écrit et faire des garanties type des documents type et comme l'a rappelé mon collègue Anthony Gérost qu'on permette également aux Polynésiens d'avoir cette traduction pour qu'ils sachent à qui s'adresser comment faire valoir le droit il me semble que là on pourrait davantage peut-être renforcer Monsieur le ministre de l'économie Oui ensemble à monsieur Gérost et Frébeau il existe effectivement des obligations d'affichage pour les produits alimentaires dans les deux langues et aussi dans les contrats pour les démarchages à domicile et effectivement il faudra prévoir dans les arrêtés d'application pour ces garanties des traductions dans une parution en français et en langue polynésienne Monsieur Frébeau Merci monsieur le ministre de l'économie allez-vous concevoir des documents type de garantie afin qu'on puisse retrouver a priori les mêmes formulations si nous n'en restons qu'à la description de l'article chaque vendeur va présenter son document de manière différente c'est ce que je disais tantôt avec un coup de tampon sur un bout de papier un ticket de caisse vous les indiquez derrière vous avez tous les articles dont je crois que ça mériterait véritablement qu'un document type soit fourni certainement par l'arrêté d'application pour qu'on puisse retrouver partout la même notion de protection du consommateur Que pensez-vous d'autres propositions Monsieur le ministre ? Oui je croyais que le rapporteur avait mieux vu le texte et pour ça la réponse à la question est à l'article 24 dès que nous y arriverons vous aurez votre réponse Marrou nous passons au vote l'article LP 22 même vote adopté article LP 23 article LP 23 lorsque l'acheteur demande au vendeur pendant le cours de la garantie contractuelle qui lui a été consentie lors de l'acquisition ou la réparation d'un bien meuble une remise en état couverte par la garantie toute période d'immobilisation d'au moins 7 jours vient s'ajouter à la durée de la garantie qui restait à courir cette période court à compter de la demande d'intervention de l'acheteur et la mise à disposition pour réparation du bien en cause si cette mise à disposition est postérieure à la demande d'intervention la discussion est ouverte nous passons au vote même vote article LP 3 adopté article LP 24 article LP 24 un arrêté pris en conseil des ministres fixera en tant que besoin le modèle des écrits concernant la garantie et le service après-vente de certains appareils la liste des appareils concernés en premièrement Marourou pas d'observation M. Fribon seule observation est-ce que les modalités qui sont prises au conseil des ministres toucheront également la notion de prestation de services je m'explique lorsqu'on envoie un véhicule en réparation dans un garage quels sont nos droits en termes de garantie de la réparation là nous visons les produits mais ce texte s'applique également aux prestations de services est-ce qu'on aura également une même protection du document qui sera proposé par le conseil des ministres bien entendu traduit en réunir également ne me dites pas que le texte des années 60 traite cette question des véhicules sinon je me pose la question quelle était la marque du véhicule à l'époque monsieur Frébaud si vous faites les questions et les réponses je vais au cinéma vous avez écrit vous même le texte vous me demandez si ce texte s'applique aux prestations de services vous l'avez lu dans les articles précédents monsieur le représentant alors c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez-y monsieur excusez-moi c'est vrai que c'est pas vous qui l'avez écrit c'est pas vous qui l'avez écrit parce que j'ai rendu grâce au gouvernement de le rédiger depuis 2005 mais il s'agit d'une copie quasi à l'identique des textes métropolitains donc c'est pas très grave en soi mais on peut comprendre sur un texte aussi lourd que celui-là aussi particulier que celui-là qu'on de temps en temps on ait quelques difficultés à avoir l'ensemble des réponses c'est tout monsieur Fribourg la dernière président je m'excuse mais moi je suis sur l'article 24 on parle d'un arrêté pris en conseil des ministres pour le modèle des écrits concernant la garantie de certains appareils je parle de prestations de services et non pas d'appareillage de biens meubles lorsque vous me dites je n'ai pas rédigé le texte heureusement que l'administration est là mais je vous rappelle une chose lorsque j'ai assumé mes fonctions je me suis totalement imprégné des textes que j'avais à présenter et je ne trouvais pas d'échappatoire à côté et si la question est posée à cet article parce qu'on vise des produits si vous me dites que effectivement c'est la notion de prestations de services afin de garantir le droit des usagers il sera également mis la même chose très bien je vous félicite mais je ne crois pas que je vous suis en le sujet nous avons tous été confrontés par cette situation dans le cas d'une réparation d'un véhicule et quelques temps après on nous explique ben non c'est pas la même pain non fin de compte je souhaite qu'on améliore véritablement qu'on reconnaisse la qualité des services et la loyauté de ces transactions maintenant si c'est votre réponse je m'en contenterai pour l'instant Marrou nous passons au vote article P24 même vote adopté article P23 et 25 on s'y concerne les appareils visés à l'article LP24 ci-dessus la présentation des écrits constatant les contrats conclus doit être conforme au modèle visé à l'article LP24 ci-dessus et toutes les rubriques de ce modèle doivent être remplies est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de présenter un écrit incomplet ou non conforme à ce modèle fixé par arrêté pris en conseil des ministres la discussion est ouverte même vote article LP24 je crois qu'il est important si je comprends bien que l'arrêté en conseil des ministres pourrait intégrer la traduction Réau-Mahoy que quelque part la loi le prévoit expressément car il y a des sanctions par la suite par la suite pour non respect des dispositions qui seront prises par le conseil des ministres regardez bien l'article qui punit la peine d'amende des contraventions de la troisième place le fait de présenter un écrit incomplet ou non conforme au modèle fixé par l'arrêté en conseil des ministres je ne crois pas que dans l'arrêté du conseil des ministres ils pourront reprendre cette disposition je me semble à la demande de monsieur de Négéros mais c'est important de le rappeler là que la loi formalise d'autant que nos langues maintenant régionales sont reconnues il faut donner force à la loi pour pouvoir appliquer dans les conditions d'application du conseil des ministres s'agissant de contraventions de troisième place c'est par infraction c'est-à-dire par contrat le monde commercial devra faire très très attention donc il faut être précis en la matière de son équilibre Pas de réaction ? Madame la Présidente le texte suffit en lui-même cette obligation de traduction existe dans beaucoup d'arrêtés pris en conseil des ministres il n'y a pas besoin en l'état de le rajouter dans la loi nous passons au vote l'article LP25 même vote article LP26 article LP26 dans les contrats conclut entre vendeur et acheteur tel que défini à l'article LP10 ci-dessus le vendeur ne peut garantir contractuellement la chose à livrer ou le service à rendre sans mentionner clairement que s'applique en tout état de cause la garantie légale qui oblige le vendeur professionnel à garantir l'acheteur contre les conséquences des défauts ou vices cachés de la chose vendue ou du service rendu et puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième place le fait d'insérer dans un contrat conclu avec un consommateur une clause établie en contravention aux dispositions de l'anilia précédent La discussion est ouverte Nous passons au vote de même vote Article LP26 adopté Chapitre 2 Obligation générale de conformité Article LP27 Monsieur le rapporteur Article LP27 Dès la première mise sur le marché les produits et les services doivent répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes à la loyauté des transactions commerciales et à la protection des consommateurs Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service est donc tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux prescriptions en vigueur A la demande des agents habilités pour appliquer la présente loi du pays il est tenu de justifier les vérifications et contrôles effectués La discussion est ouverte Même vote Article LP27 Adopté Chapitre 3 Fraude et falsification Section 1 Tromperie Article LP28 Article LP28 est puni d'un emprisonnement de deux ans sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 4,474,000 francs pacifiques ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque qu'il soit ou non parti au contrat trompe ou tente de tromper le contractant par quelques moyens ou procédés que ce soit même par l'intermédiaire d'un tiers soit sur la nature l'espèce l'origine les qualités substantielles la composition ou la teneur en principe utile de toute marchandise Deuxièmement soit sur la quantité des choses livrées ou sur leur identité par la livraison d'une marchandise autre que la chose déterminée qui a fait l'objet du contrat Troisièmement soit sur l'aptitude à l'emploi les risques inhérents à l'utilisation du produit les contrôles effectués les bandes d'emploi ou les précautions à prendre Marourou la discussion est ouverte même vote à l'article LP 28 adopté article LP 29 article LP 29 sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement les peines prévues à l'article LP 28 ci-dessus sont portées au double si les délits prévus aux 10 articles ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme ou de l'animal si le délit ou la tentative de délit prévue à l'article LP 28 ci-dessus ont été commis soit à l'aide de poids mesures et autres instruments faux ou inexactes soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à forcer les opérations de l'analyse ou du dosage du pesage ou du mesurage ou tendant à modifier frauduleusement la composition le poids ou le volume des marchandises même avant ces opérations soit enfin à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire une opération antérieure exacte une discussion est ouverte M. Frébault M. le ministre de l'économie vos services ont la compétence notamment du contrôle des balances utilisées dans le commerce est-ce que cela est réalisé ? on peut constater que notamment dans les archipels et léonniers les mêmes balances sont utilisées pour la pesée du copra qui assurent la vérification de ces balances grâce à la loyauté même des transactions et si oui depuis quand ou alors y a-t-il véritablement un contrôle vous le savez tous dans certaines parties de la Polynésie lorsque nous devons prendre l'avion il arrive qu'une pesée des passagers soit faite et une pesée du fret soit faite pour enfin déterminer le volume acceptable dans l'avion question posée est-ce que ces balances ont reçu l'homologation de conformité ? Est-ce que c'est vérifié continuellement ? Parce qu'entre nous allez donc au marquise vous voyez la rouille qu'il y a dessus je doute fort que ces balances aient reçu l'homologation des poids et mesures par le service des affaires économiques or là encore les transactions sont donc faussées Monsieur le ministre Monsieur le représentant Monsieur le représentant à la première question la réponse est oui à la deuxième question dans les îles comment ça se passe il y a des tournées où le service emporte avec eux des poids et talons pour contrôler la conformité des balances s'agissant de la pesée pour la desserte internationale j'ai cru comprendre il s'agit là d'un autre texte parce qu'il ne s'agit pas de loyauté des transactions mais bien de sécurité en plus dans le transport des marchandises et oui les balances utilisées dans le cadre du transport inter-instulaire aérien sont des balances qui sont certifiées parce qu'au-delà de la loyauté de la transaction commerciale il y a une sécurité des vols qui est assurée monsieur je m'excuse quand on est en survoi on vous fait payer un supplément pour les bagages donc il y a bien une situation commerciale alors si c'est vérifié vous ne m'avez pas dit parti lorsqu'on voit l'état de ces balances je m'excuse la vérification n'a pas dû avoir lieu depuis belle lurette parce que comment il suffit de les voir d'autre part est-ce que l'état l'emploi et mesures disponibles aux affaires économiques ne datent pas de quelques années qu'est-ce qu'il est pas temps ou alors avez-vous reçu le nouveau matériel car vous savez que sa durée de vie est limitée dans le temps là aussi vous me dites que c'est fait attendez soyez honnêtes soyez honnêtes déjà dans nos commerces de quartier c'est très difficile lorsque vous allez regarder le poinçon il n'existe même plus il suffit de le retourner et les balances utilisées pour la pesée du copra qui sait qui valide la fameuse balance dite romaine où deux personnes doivent la porter et accrocher deux sacs et là encore la rouille mais demandez les moyens qu'il vous faut pour assurer la loyauté des récents aux actions Marou nous passons au vote nous passons au vote de l'article LP 29 même vote adopté section 2 falsification et délit connexe article LP 30 monsieur le rapporteur et 30 sous réserve d'homologation législative ou la peine d'emprisonnement sont punies des peines portées par l'article LP 28 ci-dessus ce qui falsifie des dons réservant à l'alimentation de l'homme ou des animaux des substances médicamenteuses des boissons et des produits agricoles ou naturels destinés à être vendus ceux qui exposent mettent en vente ou vendent des dons réservant l'alimentation de l'homme des animaux des boissons et des produits agricoles ou naturels qui savent être falsifiés ou corrompus ou toxiques ceux qui exposent mettent en vente ou vendent des substances médicamenteuses falsifiées ceux qui exposent mettent en vente ou vendent connaissant leur destination des produits objets ou appareils propres à effectuer la falsification des dons réservant à l'alimentation de l'homme ou des animaux des boissons ou des produits agricoles ou naturels et ceux qui provoquent à leur emploi par le moyen de brochures séculaires prospectus affichent un nom sur l'institution telquant si la substance falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée est misée à la santé de l'homme ou de l'animal l'emploi du rendement est de 4 ans sous réserve d'homologation législative et d'amende de 8 948 000 francs pacifiques ces peines sont applicables même au cas où la falsification nuisive est connue de l'acheteur ou du consommateur les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais légumes frais fermentés ou corrompus la discussion est ouverte pas d'observation nous passe à madame galon merci madame la présidente monsieur le président du pays mesdames et messieurs les ministres mesdames et messieurs les représentants chers amis du public et vous qui nous regardez je voulais juste poser une question ça m'a interpellé cet article 30 pourquoi sous réserve d'homologation législative surtout que c'est quand même assez dangereux pour la population enfin je trouve que tout ce qui est les mesures qui sont prises sont importantes bon c'est vrai qu'il faut tout à l'heure monsieur le ministre nous a expliqué pourquoi mais est-ce qu'on pourrait pas avoir plus de sécurité concernant cet article surtout après tout ce que nous venons de voter et de dire oui que nous sommes d'accord là je pense que nous passons à des sanctions concrètes surtout pour la falsification pour l'empoisonnement possible même de l'homme je trouve qu'il faudrait qu'il n'y ait pas cette réserve est-ce que c'est possible monsieur le ministre s'il vous plaît merci non pour ce genre de peine il faut une homologation par le parlement de la république et dès que ce texte sera adopté nous en demanderons l'homologation merci s'il n'y a pas d'autres observations nous passons au vote l'article LP30 même vote adopté l'article LP31 merci article LP31 sont punis d'un emprisonnement de trois mois sous réserve d'homologation législative d'une amende de 536 000 francs de l'une de ces deux peines seulement ceux qui sans motif légitime sont trouvés détenteurs dans tous les lieux de fabrication de production de conditionnement de stockage de dépôt de vente dans les véhicules utilisés pour le transport de marchandises ainsi que dans les lieux où sont hébergés ou abattus les animaux dans la viande où les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale soit de poids aux mesures faux ou autre appareil inexact servant au pesage ou au mesurage des marchandises soit de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux de boissons de produits agricoles ou naturels soit de substances médicamenteuses falsifiées soit de produits objets ou appareils propres à effectuer la falsification des denrées servant à l'alimentation de l'homme ou des animaux des boissons ou des produits agricoles ou naturels si la substance alimentaire est falsifiée ou corrompue ou si la substance médicamenteuse falsifiée et nuisible à la santé de l'homme ou de l'animal l'emprisonnement est de deux ans sous réserve d'homologation législative et l'amende de 4,474,000 les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fruits frais aux légumes frais fermetés ou corrompus sont punies des peines prévues par l'article LP 34 6 après tournant ou détenteur de produits destinés à la préparation ou la conservation des boissons qui ne portent pas sur une étiquette l'indication des éléments entrant dans leur composition et la proportion de ceux de ces éléments dont l'emploi n'est admis par les lois et règlements en vigueur qu'à dose limitée La discussion est ouverte Monsieur Fribaud Alors c'est tout moyen de tentative de volonté de fraude qui est réclimée Il est un exemple précis notamment dans la fabrication du jambon si on veut augmenter son poids on peut y ajouter quelque chose et donc vendre davantage d'eau je me semble-t-il je ne sais plus si c'est des polyphosphates et si effectivement on tombe dans un endroit où on trouve ce produit c'est que quelque part il y avait une volonté de frauder et c'est important d'autre part je vois que nos limonadiers devront faire très attention parce que ça s'applique à eux et donc les services compétents pourront aller jusqu'un droit de perquisition très ouvert ce qui est une bonne chose pour assurer la régularité de ces opérations et éviter donc toute volonté ou réflexion c'est un texte c'est un article important qui soit pas applicable aux fruits frais et légumes frais fermentés ou corrompus je pense que d'autres dispositions existent au niveau du ministère soit de la santé sur la sécurité alimentaire ou au niveau du ministère agriculteur la question qui va se poser s'il s'agit donc de nos propres fabrications nous avons de la production locale issue de manière très paquetil nous avons de la production nous avons de la production de la production Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Je ne sais pas, mais je ne sais pas. 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 Je sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je 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 sais pas. l'article 5 de la délibération 77-07 du 14 octobre 77, portant réglementation de l'inspection des denrées alimentaires d'origine animale. Les modalités d'agrément des laboratoires habilités, les méthodes d'analyse destinées à établir la composition des produits, leurs caractéristiques microbiologiques ou hygiéniques, en reconnaître leur falsification ou en établir leur aptitude à l'emploi ainsi que les méthodes de prélèvement. Les conditions matérielles dans lesquelles les indications visées au dernier milliard de l'article LP31-C2 devront être portées à la connaissance des acheteurs si les étiquettes annonces réclament papier de commerce. La discussion est ouverte. Monsieur Frébaud. Merci Madame la Présidente. Nous avons donc là la disposition qui permet de rendre applicable tout le dispositif, notamment par la compétence du Conseil des ministres. Vous remarquerez qu'en France, la source vient de la loi de 1905. Question, quel est le dispositif adopté pour son application en France ? S'agit-il d'un arrêté en Conseil des ministres ou d'un décret ? Alors que nous sommes dans la situation où nous allons nous procéder par voie d'arrêté du Conseil des ministres ? Y a-t-il une hiérarchie des normes et de quelle manière ça va s'organiser ? Deuxièmement, cette disposition va-t-elle également toucher sur notamment les produits alimentaires d'origine non animale les durées de péremption ou d'utilisation de ces produits ? Il est indiqué ici que les produits d'origine non animale, et je pense notamment aux fabrications locales tels que le Pierre et des marquises, y aurait-il une imposition particulière à apporter dans le cadre de la commercialisation ? Si oui, il est fait état d'un comité, et dans ces conditions, il faudra que le comité ou que les personnes de la BDQRS puissent véritablement détenir le savoir-faire existant dans ce pays. Madame la Présidente, pour ce qui concerne la loi 1905, elle a été supprimée en métropole, il s'agit aujourd'hui pour sa partie législative du Code de la consommation et pour les arrêtés d'application des articles réglementaires du Code de la consommation pour la partie animale. On sera la question au ministère, soit de la santé, soit de l'agriculture, quand on les verra. Arrivez, si vous voulez bien. Marou. Monsieur Fribourg. Je vais poser la question sur nos productions propres. J'ai cité l'exemple du Pierre et des marquises. Y aurait-il donné une obligation particulière en matière d'étiquetage ? Il s'agit là de produits d'origine non-animal. Monsieur Fribourg, un peu plus fort, s'il vous plaît. Le ministre n'a pas entendu. Je vais citer l'exemple d'une production d'origine non-animal, notamment le Pierre et des marquises. Y aura-t-il une obligation d'étiquetage particulière sur la composition du produit, sur sa présentation, sur sa durée de conservation ? Alors voilà la question. Je ne parle pas des produits d'origine animale, qui ressortent à un autre texte. Oui, alors on va répéter que ce texte de loi qui vous est proposé ne s'applique pas à ce qui est alimentaire. Donc on va me poser des questions sur ce qui est alimentaire. On verra donc ensemble ce qui est faisable en matière alimentaire, quand nous en discuterons, si vous le voulez bien, en même temps que l'ensemble des fafalou et autres produits qui sont présentés au marché. Nous passons au vote. L'article LP32, même vote, adopté. Article P33. Article LP33, le narré a été pris en Conseil des ministres, après avis du Comité technique de coordination des contrôles, créé par l'article 9 de la loi du 1er août 1905, modifié, sur les produits et les services, fixe la liste des produits ou d'enrées pour lesquels la tracébilité doit être assurée. Il précise les obligations des producteurs et des distribuisseurs qui sont tenus d'établir, de mettre à jour des procédures d'information enregistrées et d'identification des produits ou des lots de produits. Ces procédures permettent de connaître l'origine de ces produits, de ces lots, ainsi que les conditions de la production et de leur distribution. Cet arrêté pris en Conseil des ministres précise, pour chaque produit ou d'enrées, les étapes de production et de commercialisation pour lesquelles la traçabilité doit être assurée, ainsi que les moyens à mettre en œuvre en fonction de la taille des entreprises. La discussion est ouverte. Monsieur Frébaud. Madame la Présidente, S'il est vrai que le dispositif ne s'applique pas aux produits d'origine animale, nous avons dans notre pays de la production animale, et je regrette que le ministre Aguilthu ne soit pas là, je prends pour exemple la viande de porc, qui est donc abattue à l'abattoir, ensuite commercialisée. En parallèle à cela, il y a de l'importation de viande de porc, qui au départ n'était destinée qu'à la fabrication des charcuteries. Aujourd'hui, on risque de trouver cette même viande de porc dans la commercialisation. Y a-t-il les mêmes situations de traçabilité sur ces produits ? Combien même le texte ne s'applique pas. Je crois que c'est important. On ne peut pas développer une politique de la production animalière dans ce pays si on ne maîtrise pas en parallèle un flux qui arriverait, qui au départ était destiné uniquement à réduire les coûts de production des charcutiers, et qui se retrouve sur le commerce, faisant concurrence à notre production locale. Marourou, Mme Gallenot, vous vouliez intervenir ? Merci Mme la Présidente. Je souhaiterais juste savoir, M. le Ministre, si vous pouviez nous expliquer comment se passe exactement le suivi de la traçabilité des produits dans notre territoire. Merci. Marourou, M. le Ministre. Merci. Oui, Mme la Présidente, s'agissant là aussi et là encore de questions relatives à la traçabilité, notamment des cochons, je prie de bien vouloir attendre l'arrivée de M. le Ministre de l'Agriculture pour répondre à cette question. Mme la Présidente. M. Fribourg. Je regrette ce genre de réponse, car c'est bien le Ministre de l'Économie qui est compétent pour l'ouverture des quotas d'importation de portes. Et là, je cible bien la commercialisation. Je comprends qu'on puisse renvoyer ses collègues, mais l'ouverture des quotas émane du Ministère de l'Économie. Mme la Présidente, je ne vois toujours pas ce que cela a à faire avec notre dossier et le risque de décevoir M. le Représentant, ce n'est pas moi qui suis compétent en matière d'importation. Il s'agit d'attributions à un autre ministre. Je vous renvoie à cela aux attributions de chacun des ministres qui sont publiés au journal officiel. de se contenter, M. Fribourg. Nous passons au vote. L'article LP 33, même vote adopté, l'article LP 34. Article LP 34. Les infractions au texte d'application pré-enverti des articles LP 32 et LP 33, qui ne se confondent avec aucun délit de fraude ou de spécification prévue par les articles LP 28 à LP 31 et LP 32, dixièmement, constituent des contraventions de troisième place. Impunis des peines quiconque met en vente, ou vendent ou distribuent, même à titre gratuit, sans attendre les résultats d'un contrôle officiel en cours, des marchandises quelconques qui sont reconnues définitivement fraudées ou falsifiées à l'issue de l'enquête judiciaire consécutive à ce contrôle, sans préjudice des poursuites correctionnelles contre l'auteur de la fraude ou de la falsification. M. Fribourg. Mes observations ? M. Fribourg. J'essaierai de rester strictement dans les compétences du ministre de l'Économie. Peut-on rappeler à la représentation du pays la valeur des contraventions de troisième place ? M. Fribourg. Ça va sans doute accélérer les travaux de la Sainte-Anglais, donc je vais vous le donner à peu près. Vous me permettez de le donner à la centaine près ? M. Fribourg. 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 Merci, M. le ministre. S'il n'y a pas d'autres observations, même votre pour cet article, nous passons à l'article suivant. Chapitre 5. Disposition particulière. Article LP35. Article LP31, ci-dessus, sous réserve d'homologations législatives pour les peines d'emprisonnement et de leur disposition, ce qui concerne l'affichage et la publication prévue à l'article LP62, ci-après, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. Toute personne qui expose sciemment à la vente, vend ou met en circulation des objets marqués de noms supposés ou altérés est passible des mêmes peines. Madame Marourou, la discussion est ouverte. Le choix qui est présenté dans ce texte, les sanctions sont d'ordre judiciaire et pécunia notamment. On aurait pu utiliser la notion de fonction administrative, qui est plus rapide à mettre en œuvre et qui est plus efficace en termes d'action. Car la procédure devant la juridiction, elle est longue et les services sont strictement encadrés dans le cadre de leur recherche d'infraction. La procédure dite des peines administratives aurait été plus rapide et plus efficace. Je m'explique, on découvre une situation de fraude avérée le temps que cela aille devant la juridiction. La situation n'est pas pour l'ordre réglé, sauf, bien évidemment, si elle assiste. Alors qu'une procédure de sanctions administratives aurait été plus rapide et plus efficace aux yeux de l'opinion publique. Pourquoi un tel choix a été écarté ? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, si vous le voulez bien, je ne répondrai pas aux questions dont M. le rapporteur a lu lui-même les réponses. Dans le rapport que M. le rapporteur a lui-même lu, on en faisait la remarque, il y avait notamment le montant des contraventions de troisième classe. Notamment celui-là. Dans le rapport que vous avez lu, M. le rapporteur, il y a une explication sur les sanctions administratives. Alors, Madame la Présidente, je suis désolé de ne pas vouloir me prêter à ce jeu qui est de faire durer les débats, faire poser des questions pour avoir le plaisir de contester la réponse. Je ne le ferai pas, Madame la Présidente. J'essaierai d'éclaircir à chaque fois que faire se peut la décision des représentants, mais je n'irai pas, dans le jeu qui est fait, de vouloir faire durer les débats. J'en suis franchement désolé, mais je ne veux pas être complice de cette opération. Monsieur Fribaud. Madame la Présidente. Ça viendra. Je crois que je vais poser une question en expliquant la suite donnée. La suite donnée. L'on sait tous que dans le cadre d'une procédure judiciaire, les délais sont très longs. On peut connaître l'état d'une infraction et voir le rendu du jugement un an, deux ans après. Aux yeux de l'opinion publique, comment se fait-il que la personne n'ait pas été sanctionnée ? Alors que le statut de 2004 nous offre la possibilité, par les sanctions administratives, c'est d'ailleurs à la demande des tribunaux pour désengorger les procédures, utiliser les procédures administratives, elles sont plus rapides et plus efficaces dans le temps, notamment dans la réaction de la puissance publique. C'est la question que je posais. Mais on est resté dans une procédure judiciaire longue. Et au terme de cette procédure, elle est très longue. Il y a des expertises contre expertises. La garantie de la défense existe, c'est-à-dire dans le cas des sanctions administratives. Sanctions administratives, pied qu'unier, un pied plusé. Mais aux yeux de l'opinion publique, la sanction est immédiate. Je vous rappelle l'un des derniers cas qui s'est passé. Lors une grande surface a osé bondre des merguez, de la charcuterie, périmée, la juridiction n'a statué que dans combien de temps après. C'est ça la réalité. Aux yeux de l'opinion publique, c'est quoi ? Que fait l'administration alors que la notion de sanctions administratives pécuniaires aurait été plus rapides et plus efficaces et dans le temps ? Et dans le message, la réponse, la protection du consommateur en la matière ? Non pas que je veuille en l'état de ministre. Je crois que c'est un choix fondamental. Il y a cette possibilité dans tous nos textes à caractère de loi de pays. Dans tous nos textes. La question, pourquoi ne pas avoir utilisé ça ? D'autant qu'il y a une rapidité d'action et de réaction. Si vous estimez que cela ne mérite pas de réponse, c'est bien. Alors pourquoi avoir obtenu cela dans le statut de 2004 ? Si on ne sait pas le mettre en œuvre. Monsieur Bissot. Je retiens mon souhait d'intervention, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je suis encore là, une fois encore, désolé. Les mesures de police administrative, Monsieur le représentant, elles figurent au chapitre 4, article LP64 et autres, au suivant. Peut-être que quand on y arrivera, vous pourrez en parler. Mais ne dites pas que ce n'est pas prévu, alors que c'est précisément prévu à l'article 64 et suivant. Ce que je ne souhaite pas faire en ne vous répondant pas, c'est ensuite d'être obligé de vous dire des choses pareilles. Je voulais juste rebondir sur ce que Pierre vient de développer, qui est très important. Je te rappelle qu'au titre 4 que tu as lu avant-dernier paragraphe, il est précisé que parallèlement aux sanctions pénales, le chapitre 4 de ce titre 4 traite quant à lui des mesures de police administrative applicables en cas d'infraction à cette loi du pays et au texte pris pour son application. Mise en œuvre de travaux ou d'opérations de nettoyage et de formation indispensables, voire fermeture de l'établissement concerné, retrait ou rappel d'un lot de produits dangereux, mise en conformité immédiate d'un lot de produits non conformes. Donc on est tout à fait dans le cadre de ce que tu viens de dire et tu l'as lu toi-même. Merci. Au titre des sanctions administratives, Mme la Présidente, il est au fait la possibilité au pays de mettre des sanctions administratives financières. C'est toute la différence. Elles n'ont pas un caractère financier, ce qu'on appelle les amendes administratives. C'est toute la différence. Alors que le choix d'une procédure lourde peut durer, alors que le caractère financier de la sanction administrative peut être efficace, rapide, et faire en sorte qu'aux yeux de l'opinion publique, les choses ont été rétablies rapidement. Monsieur le ministre. Oui, Mme la Présidente. S'agissant des sanctions administratives financières, et vous ne pouvez pas ne pas le savoir, M. le représentant, ça fait l'objet d'un autre texte, d'un deuxième texte, d'une loi de pays qui est actuellement en cours d'instruction, en métropole, puisqu'il s'agit d'un domaine de compétences partagée avec la métropole, et c'est à l'heure actuelle en cours d'examen. Vous le savez autant que moi, vous le savez plus que tous les autres représentants. Il y a trois volets à ce dossier. Un volet qui a été la mise en place et un renforcement de la réglementation, c'est la délibération 2007-2 sur la normalisation qui est parue au JOPF le 1er mars 2007. Le deuxième volet qui est le projet de loi actuellement à instruction métropole sur notamment la procédure pénale et les sanctions administratives financières. Et le troisième volet qui est le texte que nous passons actuellement. M. le représentant, essayons d'avancer, si vous voulez bien. Marou, une bonne intervention de ce article. Cette assemblée a adopté en 2005-2006 des textes portant mis en place d'amendes financières au titre des amendes administratives. On ne s'est pas habillé sur un texte de France. Je m'excuse. Ici même, le débat a eu lieu. Est-ce à dire qu'il faut encore attendre une disposition française pour pouvoir le faire ? Ça veut dire que le statut ne nous le permet pas. Non. Nous avons cette faculté. J'ai simplement dit qu'on ne peut pas dépasser la même norme qui est fixée. Notamment au niveau de la situation des contraventions. Mais on pouvait le faire pour être plus efficace. On ne va pas attendre un texte de France alors qu'on a reçu compétences. On l'a adopté ici. Les premières lois de pays ont intégré les amendes administratives financières. Il faut être cohérent. Enfin, je ne voudrais pas polémiquer là-dessus, mais quand même. Avançons. Donc, l'article LP35. Nous passons au vote. Même vote ? Même vote. Article LP36. Article LP36. Les servants les identifiés de manière physique ou électronique. Marourou. La discussion est ouverte. Nous passons au vote. Même vote. L'article LP36 adopté. L'article LP37. Sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sont punis des peines portées par l'article LP31 ci-dessus, ceux qui, sciemment, exposent, mettent en vente, vendent, distribuent à titre onéreux ou gratuit des marchandises ainsi altérées, ou qui en sont trouvés détenteurs dans leurs locaux commerciaux. La discussion est ouverte. La discussion est ouverte. C'est le tribunal qui décide. Et les délais, on ne les maîtrise pas. Donc, la réaction peut être très longue en la matière. C'est ce que j'ai voulu mettre en avant, simplement. Marrou, nous passons au vote. L'article LP39 qui est adopté. L'article LP39. Article LP39. Quiconque sur des produits naturels ou fabriqués, détenus ou transportés, en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit ou onéreux, mise en vente ou vendue ou distribue à titre gratuit ou onéreux en Polynésie ou sur des emballages, caisse, ballot, enveloppe, bande, étiquette, appose ou utilise sciemment une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire. S'ils sont étrangers, qu'ils ont été fabriqués en France ou en Polynésie ou qu'ils sont originaires de France ou de Polynésie, et dans tous les cas, qu'ils ont une origine différente de leur véritable origine et punis des peines prévues par l'article LP28 ci-dessus sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sans préjudice des dommages et intérêts s'il y a lieu. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque le produit porte en caractère manifestement apparent l'indication de la véritable origine, à moins que la fausse indication d'origine ne constitue une appellation géographique ou régionale protégée. En ce qui concerne les produits originaires de France ou de Polynésie, la raison sociale, le nom et l'adresse du vendeur ne constituent pas nécessairement une indication d'origine. La discussion est ouverte. Oui, M. le ministre. Oui, il doit s'agir d'une erreur de lecture. Il s'agissait dans le texte de métropole et non pas de France, et de Polynésie française et non pas de Polynésie. Donc c'est juste une petite rectification d'un lapsus lingué sans doute de M. le rapporteur. Mme la Présidente, la métropole n'est pas une zone géographique déterminée. Ma connaissance. Ben oui. Nous passons au vote, s'il n'y a pas d'autres interventions. Même vote. Article LP 39 adopté, article LP 40. Article LP 40, sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement, sans punir des peines prévues par l'article LP 28 ci-dessus, ce qui, par addition, retranchement ou pas une altération quelconque des mentions primitivement portées sur le produit, par des annonces brochures circulaires, prospectus ou affiches, par la production de factures ou de certificats d'origine mensongers, par une affirmation verbale ou pour un tout autre moyen, qu'on croit que des produits étrangers sont originaires de France ou de Polynésie, ou que, quelle que soit l'origine des produits, ceux-ci ont une origine différente de leur véritable origine. Même remarque, je vais bien vouloir la considérer chaque fois. Merci, madame la représentante. Pas d'autres interventions ? Nous passons au vote, alors ? Même vote. Article LP 39 adopté. L'article LP 40. Non. 40 adopté. Article LP 41. Chapitre 6. Établissement traitant des produits par ionisation. Article LP 41. Les établissements traitant par ionisation des denrées destinées à l'alimentation humaine ou animale, à l'exception de celles déterminées par arrêté pris en Conseil des ministres, font l'objet d'un agrément par le président de la Polynésie. Ils doivent satisfaire à des conditions définies par arrêté pris en Conseil des ministres. Ces arrêtés déterminent également les modalités d'attribution, de suspension et de retrait de l'agrément. Margrou, la discussion est ouverte. Pas d'observation. Même vote. L'article LP 41 adopté. L'article LP 42. Article LP 42. Est puni d'un nom d'emprisonnement sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 1,789,000, le fait de procéder au traitement par ionisation des denrées sans être titulaire de l'agrément prévu à l'article LP 41 ci-dessus, ou après retrait ou suspension de l'agrément. Pour ces mêmes faits, les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121.2 du Code pénal et en cours d'une peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-38 du même Code. est puni d'une peine de deux ans d'emprisonnement sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 1,789,000, le fait de ne pas exécuter les mesures ordonnées en application des dispositions du présent chapitre. Les infractions faisant l'objet des sanctions prévues au présent article qui sont constatées par les agents visés aux articles LP 56 à LP 58 ci-après et dans les conditions mentionnées dans ces articles. La discussion est ouverte. Nous passons au vote, même vote. Même vote, l'article LP 42 adopté, l'article LP 43, titre 3, sécurité, chapitre 1, prévention. Article LP 43. Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation et dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes. Discussion est ouverte. Monsieur Fribaud. Je crois que c'est l'un des articles importants sur la sécurité des personnes. Est-ce au travers de cet article et des textes pris en application qu'on verra enfin une interdiction, notamment sur les produits d'origine asiatique, lorsque ceux-ci sont présentés, notamment au moment des fêtes de Noël, sur les produits de guirlande électrique, qui avaient fait l'objet d'ailleurs de beaucoup de plaintes en la matière, au même titre que les jouets qui ne présenteraient pas le caractère de sécurité ? Est-ce qu'on a les moyens de définir nous-mêmes le caractère de sécurité ? Ou alors, est-ce qu'on se raccroche à la norme européenne pour pouvoir prendre les applications qu'il faut et interdire leur importation et la commercialisation ? Merci. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le représentant, cet article est effectivement l'un des plus importants. C'est effectivement là qu'on va pouvoir bloquer ces marchandises dont vous parlez, pas seulement à Noël, mais dans bien d'autres festivités, notamment les jouets en provenance de ces pays asiatiques. En ce qui concerne les normes, nous pourrons choisir soit de prendre celles qui existent d'ores et déjà ou d'en renforcer localement. C'est effectivement ce qui est prévu de faire. Et c'est grâce à ce texte-là que nous voterons, que nous pourrons assurer ce contrôle et cette prévention de manière efficace. Pas d'autres questions ? Nous passons au vote. Même vote, adopté. Article 44, sur le rapporteur. Merci, monsieur le président. Article LP 44. Les dispositions du président Chapitre ne s'appliquent pas aux inquiétités et aux produits d'occasion nécessitant une réparation ou une remise en l'état préalablement à l'utilisation lorsque le fournisseur informe la personne à laquelle il fournit le produit de la nécessité de cette réparation ou de cette remise en l'état. La discussion est ouverte. Des questions ? Pas de questions ? Nous passons au vote. Même vote, adopté. Nous passons à l'article 45. Article LP 45. Le responsable de la mise sur le marché fourdit aux consommateurs les informations utiles qui lui permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement prévisible et de s'en prémunir lorsque ces risques ne sont pas immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement adéquat. Le responsable de la mise sur le marché adopte les mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il fournit, lui permettent de se tenir informé des risques que les produits qu'il commercialise peuvent présenter, d'engager les actions nécessaires pour maîtriser ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde adéquate et efficace des consommateurs, ainsi que le rappel auprès des consommateurs des produits mis sur le marché. Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation d'essais par sondage ou en indication sur le produit ou son emballage d'un monde d'emploi lisible et compréhensible, de l'identité de l'adresse du responsable de la mise sur le marché, de la référence du produit ou du lot de produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté pris en Conseil des ministres. Merci. Y a-t-il des questions ? Monsieur le rapporteur. Monsieur le Président, la seule question qui me vient à l'esprit là-dessus, c'est est-ce que toutes les notices d'information devront être obligatoirement en français et pourquoi pas en ré-en-marée ? Bon nombre de produits sont vendus avec des notices en langue étrangère. Personne ne s'y retrouve. À moins d'apprendre une autre langue étrangère. Et surtout si ces produits peuvent amener une situation de dangerosité. Parce que dans ce dispositif, lorsqu'on dit qu'on doit tenir informé le consommateur, je ne pense pas qu'on puisse obliger le consommateur à apprendre des langues étrangères autres. C'est au produit de venir au consommateur et non pas l'inverse. Il est indiqué en dernier, en deux phrases, ces indications peuvent être rendues obligatoires par arrêté pris en Conseil des ministres. Faut-il maintenir le peuple ? Mais c'est surtout sur les notices d'utilisation. Monsieur le ministre. Oui, s'agissant des notices, nous en avons déjà discuté ce matin, s'agissant là particulièrement pour l'application de cet article, il y a juste un débat actuellement de savoir si c'est une délibre qui doit le prévoir ou un arrêté en Conseil des ministres. Sur les deux noms. Pas d'autres questions ? Monsieur Gélos. Sauf votre esprit, monsieur le ministre, je pense qu'ici, il ne faut pas se donner que la possibilité de pouvoir rendre obligatoire. Il faut rendre obligatoire. A mon avis, ces indications doivent être rendues obligatoires par arrêté pris en Conseil des ministres. Parce que si ce n'est pas le cas, il va falloir le définir dans la loi de pays. Monsieur le ministre. De toute façon, monsieur le représentant, elles seront rendues obligatoires par les mesures qui seront prises. Ces notices doivent être lisibles et compréhensibles. Entendez qu'elles doivent être lisibles et compréhensibles par tous. Donc, si elles doivent être comprises par tous, elles doivent aussi être indiquées dans les deux langues. C'est en tout cas l'option qu'a prise le gouvernement. Merci. Pas d'autres questions. Nous passons au vote. Même vote adopté. Nous passons à l'article 46. L'article LP 46. Lorsqu'un professionnel sait que des produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne répondent pas aux exigences de l'article LP 43, ci-dessus, il en informe immédiatement les autorités administratives compétentes en indiquant les actions qu'il engage afin de prévenir les risques pour les consommateurs. Les modalités de cette information sont définies par arrêté et pris en conseil des ministres. Le professionnel ne peut s'exonérer de son obligation soutenant n'avoir pas eu connaissance des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. Merci. Question ? Oui, M. le rapporteur. M. le Président, lorsqu'on a une chaîne de distribution de produits, un importateur vend près d'un grossiste qui lui-même vend un détaillon et on arrive au consommateur, est-ce que la chaîne de responsabilité est engagée à chaque situation de vôtre ? Ou alors, il y a un seul responsable, celui qui a la première fois mis sur le marché ? Est-ce qu'il y a une responsabilité de tous les opérateurs sur notamment la sécurité de ces produits ? M. le ministre. Oui, M. le Président. Donc, le premier responsable est celui qui met sur le marché. Cela n'exonère pas pour autant ceux qui auront concouru ensuite à engager leurs responsabilités sur l'ensemble de la chaîne. Pas d'autres questions ? Passons au vote, mais vote adopté. Oui, M. Anderson, vous avez la parole. M. le Président, M. le Président des pays, Mesdames et Messieurs les ministres. Il est vrai qu'aujourd'hui, en matière de consommation, nos rayons, les étalages de nos supermarchés sont noyés de produits de provenance un peu élargies, soit des régions asiatiques ou d'autres régions. Et souvent, en lisant les notices, on voit qu'il y a des conservateurs, des produits conservateurs dedans. et qui, si on consulte un peu le net, il y a des produits conservateurs qui sont extrêmement dangereux, voire cancéreux. Connaissant nos populations friands de consommer des conserves à tout va, tous les jours, a priori, il me semble que l'origine de ces produits devrait être un peu plus contrôlée, à savoir notamment le lait de coco en provenance de Philippines ou de Chine, que je trouve aberrant d'importer en grande quantité. est-ce que, dans ces produits-là, sommes-nous garantis qu'il n'existe aucun produit chimique qu'on appelle conservateur qui nous donne des maladies, sachant que nos populations sont extrêmement diabétiques, il y a le cholestérol à tout va, qui sont une charge, un poids pour la société de pouvoir réparer ces dérives alimentaires que nous avons également chez nos tout petits-enfants et nos populations dans les îles. C'est ça que je voulais un peu alerter le gouvernement, si en matière des affaires économiques, on puisse avoir un oeil un peu plus aguerri sur la provenance de ces produits et sur tout ce qu'il y a dedans. Parce que nous, on ouvre la boîte de conserve, on cuit sans aucune précaution, et tous les jours, on vit de ça. C'est un peu ça qui m'allait et que j'essaie un peu d'alerter un peu les membres de l'Assemblée sur ces produits qui arrivent de toutes parts et souvent, à la limite, qui n'ont aucun goût, comme on a dit, parce qu'on est un peu tributaires du marché et que ces produits qui nous arrivent peut-être de moindre qualité sont moins coûteux et que nos populations achètent n'importe quoi et n'importe comment. Voilà, Président. Merci à tous. Je vous remercie. Nous passons à l'article 47. Article LP 47. Les produits et les services ne satisfont pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article LP 43 ci-dessus. Ils sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après. L'importation de produits ou services dont la mise sur le marché est interdite ou suspendue est interdite. Il n'y a pas de questions ? Nous passons au vote. Article 7 adopté, 47 adopté. Nous passons à l'article 48. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour moi, il nous semble qu'il y a une seule façon, c'est de pouvoir l'incinérer. Donc, les petits brûlis, quand on perd dans un coin caché, dans un petit grand ou je ne sais pas quoi, bon, ben, ce n'est pas de la destruction, mais plutôt, utilisant les moyens dont le pays dispose actuellement. Et je crois que l'outil existe et que la destruction sera purement et réellement, disons, fait, quoi. Voilà. Merci. Nous passons à l'article 49. Article LP 49. En cas de danger grave ou immédiat, le Conseil des ministres peut suspendre par arrêté, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tout lieu où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Le mini chargé de l'économie a également la possibilité d'ordonner la diffusion, la charge du responsable de la première mise sur le marché, de mise en garde ou de précaution d'emploi ainsi que le rappel en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel. Le Conseil des ministres peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur. Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la même procédure, pour des périodes supplémentaires dont chacune ne dépasse pas un an. Et ce, jusqu'à ce qu'ils soient conformes à la réglementation en vigueur, ne présentent plus de risque pour le consommateur. Merci. Il y a des questions ? Oui, M. le rapporteur. M. le Président, une seule question. On parle ici de danger grave et immédiat, et pourtant, il faut que le gouvernement se réunisse en Conseil des ministres. Vous voyez le temps de réactivité. Et encore, il faut y produire de l'arrêté. Alors qu'il y a de danger grave et immédiat, c'est bien ce que vise le texte. Le gouvernement doit se réunir en Conseil, rendre l'arrêté, les dispositions, le rendre public, le publier. Alors, je ne sais pas. C'est peut-être possible, hein ? M. le ministre. Oui, M. le Président, le Conseil des ministres peut ensuite déléguer ses pouvoirs à un ministre, qui ensuite déléguera la signature à les agents des services et les mesures d'exécution, qui sont ensuite plus facilement mises en oeuvre. M. le Président, voilà une belle réponse. Ça répond à l'urgence, danger grave et immédiat. Nous passons au vote, un vote adopté. Nous passons à l'article 50. Article LP 50. Les agents qui ont procédé au contrôle transmettent aux ministres de tutelle les résultats de leur investigation, accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique dans les meilleurs délais, au plus tard dans les 15 jours de la transmission, le dossier aux autres ministres intéressés, s'il y en a, avec son avis motivé. En cas de danger grave aux médias, les agents peuvent, dans l'attente de la décision du Conseil des ministres, prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, telles que la consignation. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Dans les mêmes conditions, le ministre de tutelle peut prendre les mesures d'urgence qui s'imposent, telles que la diffusion de messages de mise en gueule de précaution d'emploi. Le président de la Polynésie peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service sur proposition du ministre de tutelle des agents ayant procédé au contrôle. Merci. Pas de questions. Nous passons au vote. Article 51 adopté. Nous passons à l'article 51. Article LP 51. Lorsque, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution, les ministres de tutelle des agents chargés du contrôle peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre dans un délai déterminé et à leurs frais les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un organisme présentant des garanties d'indépendance et d'impatialité figurant sur une liste fixée par arrêté pris en conseil des ministres ou, à défaut, désigné par le ministre chargé de l'économie. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article LP 43 ci-dessus, sauf si la preuve contraire en est rapportée. Merci. Pas de questions ? Merci, M. le Président. Seule question en la matière, parce qu'on touche là les produits et les services. Je suppose que dans les compétences qui seront dévolues aux ministres de tutelle, il pourra notamment également intervenir sur des sites internet qui peuvent proposer des services. Et là, il faut une réaction rapide. Je ne sais pas si ça doit se faire en collaboration avec le ministre des Postes. Peut-être qu'il y a une autre procédure. Mais on peut très bien voir sur des sites internet des situations qui engagent les consommateurs à des difficultés à venir. Alors, les moyens devront être mis en oeuvre également pour fermer ou interdire. Mais je suppose que ces dispositions doivent être prises et assez rapidement. On n'a eu pas le passé des situations comme un gars. Pas d'autres questions ? Nous passons au vote de l'article 51, même vote adopté, nous passons à l'article 52. Les mesures prévues au présent titre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives ou réglementaires particulières, ayant pour oger la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf en cas d'urgence, celles prévues aux articles LP49 et LP50 ci-dessus. Nous passons au vote, même vote adopté. Nous passons à l'article 53. Article LP53, les mesures décidées en vertu des articles LP47 à LP52, ci-dessus, doivent être proportionnées aux dangers présentés par les produits et les services. Elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France. Alors là... Oui, des questions ? L'article 53. Pas de questions. Nous passons au vote, même vote adopté. Nous passons à l'article 54, chapitre 3. Chapitre 2, sanctions. Article LP54. Et puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, quiconque, en méconnaissance des dispositions d'un arrêté pris en application de l'article LP49 ci-dessus, a fabriqué, importé, mis sur le marché à titre gratuit ou en erreur, un produit ou un service, et ont fait l'objet d'une mesure de suspension. Omet de diffuser les mises en garde aux précautions d'emploi ordonnées, n'a pas, dans les conditions de lieu et de délai prescrits, échangé, modifié, ou remboursé totalement ou partiellement le produit ou le service, n'a pas procédé au retrait ou à la destruction d'un produit. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable. Merci. Pas de questions ? Oui, M. le rapporteur. M. le Président, c'est là justement la rapidité d'action de l'administration, parce que là on est en procédure judiciaire, contravention. On aurait été en sanctions financières administratives, c'est rapide. Parce que là, vous proposez la sanction, c'est au juge de confirmer. C'est toute la différence. Alors que là, l'administration fait appliquer. Et le trouble s'arrête. Si vous voulez de l'efficacité, c'était la voie à choisir. Nous passons au vote, l'article 54 adopté, nous passons à l'article 55. L'article L.P. 55 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe qui, quand on met connaissance des dispositions prises en application de l'article L.P. 56 dessus, ne respecte pas les mesures d'urgence prescrites pour percesser le danger grave ou immédiat présenté par le produit ou le service, la mesure de consignation décidée pour les produits susceptibles de présenter un danger grave ou immédiat, la mesure de suspension de la prestation de service. Merci. Pas de questions ? On vote de l'article 55. Je voulais poser une question, mais... Mais le vote adopté. Nous passons à l'article 56. Titre 4. Disposition commune. Chapitre 1. Habilitation des agents et recherches et constatations des infractions. Article L.P. 56. Sont notamment qualifiés pour procéder dans l'exercice de leurs fonctions à la recherche et la constatation des infractions à disposition de la présente loi du pays, les agents du service d'affaires économiques et de la répression des fraudes, les agents du service des contributions, les agents du service des douanes, agissant dans le cadre des conventions signées à ce titre entre la Polynésie et l'État, les vétérinaires de la fonction publique et les agents habilités du service de développement rural et du centre d'hygiène de salubrité publique, les médecins inspecteurs de santé publique et les pharmaciens inspecteurs de santé publique, les agents et vérificateurs des poids et mesures, les agents chargés de la météorologie dans les services en charge de l'énergie, des mines ou des transports, les agents des services du ministère en charge de l'environnement. Ces agents sont habilités à rechercher et constater des infractions à la présente loi du pays dans les conditions fixées dans la réglementation relatée à la recherche et à la constatation des infractions en matière de consommation. Y a-t-il des questions ? Oui, M. le rapporteur. M. le Président, est-ce que les agents de police judiciaire sont toujours compétents en la matière ? Disposent-ils d'une compétence particulière au titre du Code pénal pour rechercher toute infraction ? Ensuite, lorsqu'on parle des agents et vérificateurs des poids et mesures, ne sont-ils pas les agents du service des affaires économiques ? Alors que les agents du service des affaires économiques sont déjà visés. S'agit-il là d'une reproduction du texte de base de 1905 qui distinguait à l'époque ? M. le Ministre ? M. le Ministre ? Oui, précision a été rajoutée pour les agents des poids et mesures parce qu'il avait été à un moment donné, à l'époque de la rédaction des textes, envisagé de dissocier les deux services. Il s'agit là d'un texte qui dit notamment les agents d'eux, donc on peut éventuellement leur ajouter certains autres agents, ou bien alors des agents d'un nouveau service qui serait formé, donc il n'y a pas de difficulté. C'est une précision particulière, mais les mines notamment, ce n'est pas exclusif des autres. M. le rapporteur. M. le Président, compte tenu de l'étendue du pays, le choix qui est fait sur des compétences d'agents peut très bien se concevoir. Mais je rappelle que ces produits peuvent se retrouver au fin fond de la Polynésie, notamment dans les îles éloignées. Or, il se peut que nous n'ayons pas d'agents de cette compétence. Les agents sous place, certainement après une formation, peuvent-ils recevoir des délégations pour procéder également à la protection ? Parce que c'est la taille du pays qui veut ça. Sinon, on limiterait les compétences à des agents qui ne pourraient pas être présents sous place pour justement réagir au plus tôt. C'est la question que je pose. L'a-t-on envisagé ? À un moment donné, il a été envisagé également, dans une moindre mesure peut-être, et là, encore fauter que la formation soit bien faite, notamment pour signaler les agents communaux, la police communale. Parce qu'ils ont une présence quand même importante sur l'ensemble du pays. Dans les îles. Dans les îles. Dès lors qu'ils ont reçu maintenant une habilitation particulière, on ne pourra pas développer de là le nombre d'agents pour couvrir l'étendue du pays. Je pense que, alors que la loi a fixé de manière précise la compétence des agents, si on veut, par la suite rajouter, il va falloir modifier. Parce qu'on va être en procédure judiciaire et la partie adverse peut très bien attaquer tout ce qui a été fait au motif que la personne n'était pas compétente. Monsieur le Président, si vous pensez aux gendarmes particulièrement lors de leur tournée dans les îles éloignées, oui, effectivement, ils sont au PJ et donc ont compétence globale pour réprimer toute fraude, enfin, en tout cas, pour les relever et adresser à ces procédés verbales et contraventions. En s'agissant des maires, ils sont magistrats au secteur de police judiciaire dans les communes, dans leurs communes. Les autres agents, je vous le répète, ce sont notamment ces agents-là qui peuvent être chargés de ces mesures, mais rien n'empêche la politique française d'illigenter d'autres agents pour effectuer ces contrôles. Merci, Monsieur le Rapporteur. Je ne veux pas me contenter de la réponse en disant parce que c'est vissé notamment. C'est une loi de pays qui habilite spécifiquement des agents. Si la saisie ou la procédure est faite par d'autres agents, la compétence peut être relevée devant la juridiction et faire tomber toute la procédure. On n'est pas dans la même situation. Il faudra faire très attention. Je comprends qu'aujourd'hui, on ne soit pas prêt, mais dans le cadre où on étendrait les compétences après une formation, il va falloir modifier et reconnaître expressément la compétence de ces agents. Sinon, toute procédure en la matière risquerait de tomber devant la juridiction et les avocats se feraient joie de réagir là-dessus. Merci. Nous passons au vote de l'article 56. Mais vote adopté, nous passons à l'article 57. Article LP 57. En cas d'action pour tromperie ou tentative de tromperie sur l'origine des marchandises, des denrées alimentaires ou des produits agricoles et naturels, le magistrat instructeur ou les tribunaux peuvent ordonner la production des registres et documents des diverses administrations, notamment celles des contributions indirectes et des entrepreneurs de transport. Merci d'avoir une question sur l'article 57. Nous passons au vote, mais vote adopté, nous passons à l'article 58. Chapitre 2. Prélèvement et analyse. Article LP 58. Les personnes reconnues coupables des infractions au titre 2 et 3 et aux textes pris pour leur application remboursent, à la demande de l'autorité administrative compétente, les frais de prélèvement, de transport, d'analyse ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation des infractions. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté pris en Conseil des ministres. Merci. Votre question, nous passons au vote. Oui, M. le rapporteur. Avons-nous à ce jour un organisme habilité pour constater un laboratoire ? Car les prélèvements doivent bien arriver dans un soit-laboratoire, ce que pour justement définir si les infractions sont avérées. M. le ministre. Il y en a plusieurs, mais qui sont aujourd'hui opérationnelles pour les denrées alimentaires. Qui, encore une fois, ne fait pas l'objet de ce texte-là. Ce qui veut dire que pour les produits, excusez-moi, M. le Président, pour les produits, notamment, je ne parle pas des services, il va falloir que le pays se dote également, soit par convention avec un laboratoire type ORA, justement, pour les recherches et les infractions définies. Pour l'instant, nous n'avons que pour la partie dite alimentaire. C'est bien ce que... Alors, une question qui est capable aujourd'hui de déterminer que le monnaie, là aussi, est bien produit dans les bonnes conditions, étant donné que ce n'est pas de la qualité alimentaire. Nous avons là une appellation d'origine. Ce n'est pas un produit alimentaire. à qui peut-on s'adresser pour vérifier de la qualité du monnaie ? M. le ministre. Oui, le SAE, en fait, les fabricants, aujourd'hui, font faire des tests par divers laboratoires. Ces comptes rendus sont transmis systématiquement pour SAE, qui en rencontrent à la commission très régulièrement. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? M. le Président, la puissance publique ne dispose pas d'un laboratoire de contradiction. Bien évidemment, si je demande à un laboratoire, dites-moi que mon produit est bon, j'envoie les résultats, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Il est bon. Et puis, on regarde, c'est marqué qu'il est bon. On n'a pas les moyens, nous-mêmes, de vérifier. C'est bien ce qu'il vient de ressentir. Il faudra certainement, à l'avenir, qu'on ne puisse plus lui permettre ça. Il faut que la puissance publique soit signée une convention spécifique avec le laboratoire. je ne vais pas demander à un professionnel prouvez-moi que votre produit est bon. Alors là, c'est dans la minute. Il nous dit c'est bon. Et avec ce document, je dis, ben, tout est bon. Nous passons au vote de l'article 58, même vote adopté. Nous passons à l'article 59. Chapitre 3. Sanctions. Article L.P. 59. Sous réserve d'homologation législative pour les peines d'emprisonnement, est considéré comme étant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné à des peines correctionnelles par l'application des chapitres 2 à 6 du titre 2 ou des textes ci-dessous, a commis dans les 5 ans qui suivent la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, un nouveau délit tombant sous l'application des chapitres 2 à 6 du présent titre 2 ou des articles 1 à 4 ou 13 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les produits et services, des articles 8, 9 et 9.1 de la loi du 6 mai 1919 relative à la protection des appellations d'origine de l'article LP6 de la présente loi du pays du chapitre 2 du titre 3 de la présente loi du pays. Merci. Votre question sur l'article 59 ? Oui, M. le rapporteur. Délai de procédure. Il est indiqué que sous réserve d'homologation est considéré comme maintenant en état de récidive légale quiconque ayant été condamné. est-ce que cette condamnation doit avoir un caractère définitif ? Si c'est le cas, il faudrait être très patient avec toutes les procédures d'appel en la matière. Le délai de 5 ans court à partir de la première décision de justice ou de la dernière décision ? M. le ministre. Oui, le délai est normal. La condamnation devient définitive quand précisément les ensembles des voies de recours sont épuisées ou éteintes ou éteintes éventuellement. Donc le délai de 5 ans devrait courir à partir de la dernière condamnation au moment où elle devient définitive. Mais c'est le juge des tribunaux qui aura à trancher éventuellement si la question se pose à ce moment-là. Merci. Nous passons au vote de l'article 59, même vote adopté. Nous passons à l'article 60. Article LP 60. Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables dans les conditions prévues par l'article 121.2 du Code pénal. des infractions contenues dans la présence de loi du pays et dans tous ses textes d'application. Les peines en coups ou pas les personnes morales sont premièrement l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal. Deuxièmement, les peines mentionnées au deuxième à neuvièmement de l'article 131-39 du Code pénal. L'interdiction mentionnée au deuxième à l'article 131-39 du Code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Merci. Pas de question sur l'article 60. Pas de question. Nous passons au vote. Même vote adopté. Nous passons à l'article 51. Monsieur le rapporteur. Article LP 61. Les marchandises, objets ou appareils, s'ils appartiennent encore aux vendeurs ou aux détenteurs dont les ventes, usages ou détentions constituent le délit, peuvent être confisqués. Les poids et autres instruments de pesage, mesurables, doujages, faux ou inexactes, peuvent être confisqués et détruits. Si les marchandises, objets ou appareils confisqués sont utilisables, le tribunal peut les mettre à la disposition de l'administration pour être attribués aux établissements d'intérêt général. S'ils sont inutilisables ou nuisibles, ces marchandises, objets ou appareils sont détruits au frais du condamné. En cas de non-lieu ou d'acquittement, si les marchandises, objets ou appareils ont été reconnus dangereux pour l'homme ou l'animal, le juge ordonne à l'autorité qui en a pratiqué la saisie de les faire détruire ou de les faire donner une utilisation à laquelle ils demeurent propres. Les questions à l'article 61 ? Pas de questions. Passons au vote, même vote adopté. Nous passons à l'article 62. Article LP 62. Le tribunal peut ordonner dans tous les cas relatifs au titre 1, 2 et 3 de la présente loi du pays que le jugement de condamnation soit publié intégralement ou par extrait dans les journaux qu'il désigne et affiché dans les lieux qu'il indique, notamment aux portes du domicile, des magasins, usines et ateliers du condamné. Le tout aux frais du condamné. Sans toutefois que les frais de cette publication puissent dépasser le maximum de l'amende encourue. Lorsque l'affichage est ordonné, le tribunal fixe les dimensions de l'affiche et les caractères typographiques qui doivent être employés pour son impression. En ce cas, et dans tous les autres cas, où les tribunaux sont autorisés à ordonner l'affichage de leur jugement à titre de pénalité pour la répression des fraudes, il doit fixer le temps pendant lequel cet affichage doit être maintenu sans que la durée ne puisse excéder 7 jours. Au cas de suppression, de dissimulation ou de lacération totale ou partielle des affiches ordonnées par le jugement de la nation, il est procédé de nouveau à l'exécution intégrale des dispositions de jugement relatifs à l'affichage. Lorsque la suppression, la dissimulation ou la lacération totale ou partielle a été opérée volontairement par le condamné à son instigation par ses ordres, et elle entraîne contre lui l'application d'une peine d'amende de 447.400 francs. La récidive de suppression, de dissimulation ou de lacération volontaire d'affiches par le condamné à son indiscation ou par ses ordres est punie d'un emprisonnement d'un mois sous réserve d'homologation législative et d'une amende de 894.800. Lorsque l'affichage a été ordonné à la porte des magasins du condamné, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisé postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage. Je vous le racheteur. Des questions sur l'article 62 ? Pas de questions. Nous passons au vote, même vote adopté. Nous passons à l'article 63. Article LP 63. Le tribunal qui prononce une condamnation pour fraude et falsification dangereuse, une nuisive à la santé de l'homme ou de l'animal en application des articles LP 28, LP 29, LP 30, LP 31 et LP 32, dixièmement, de la présence loi du pays, outre l'affichage de la publication prévue à l'article LP 62 ci-dessus, peut ordonner au frais du condamné. La diffusion d'un ou plusieurs messages informant le public de cette décision. Le retrait des produits sur lesquels apporté l'infraction et dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services. La confiscation de toute ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels apporté l'infraction. Pour l'exécution du point 1 ci-dessus, le tribunal fixe les termes de ses annonces et les modalités de la diffusion et imparti au condamné un délai pour y faire procéder en cas de carence. Il est procédé à cette diffusion dans la diligence du ministère public au frais du condamné et les peines prévues à l'article LP 28 ci-dessus sont applicables sous réserve d'homologation législative pour la peine d'emprisonnement. Des questions sur l'article 63 ? Pas de questions, nous passons au vote. Même vote adopté, nous passons à l'article 64. Chapitre 4. Mesures de police administrative Article LP 64 Lorsque du fait d'un manquement à la réglementation prise pour l'application des titres 2 et 3 de la présente loi du pays ou des textes pris pour leur application, les conditions de fonctionnement d'un établissement sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le marché présentent ou sont susceptibles de présenter un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, Les agents de contrôlabilité peuvent ordonner toutes mesures correctives, notamment la réalisation de travaux d'opérations de nettoyage, des actions de formation, la mise en place ou le renforcement des autocontrôles. En cas de nécessité, le président de la Polynésie peut prononcer la fermeture de toutes ou parties de l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses activités. Des questions sur l'article 64 ? C'est là, M. le Président, on aurait pu intégrer la notion d'amende administrative, l'amende pécuniaire, dont l'efficacité serait avérée, qui est d'ailleurs préconisée par les juridictions pour désengorger les travaux. C'est là, justement, me semble-t-il. Si on veut être efficace. Et puis, ça rapportera quelques sous-visions de l'un ministre des Finances, me semble-t-il. Monsieur le ministre. C'est vrai qu'on aurait pu y avoir, il pourrait aussi y avoir, dans ce texte-là, un rajout sur les amendes administratives, mais enfin, les amendes administratives sont elles aussi soumises au contrôle du juge administratif et on est parti, dans le cadre d'un contentieux, à un recours devant les juges administratifs. On avait déjà purgé, me semble-t-il, ce débat sur les amendes administratives. Président, bien sûr qu'il faut garantir les droits de la défense, même dans le cadre d'amende pécuniaire administrative. Mais la décision est beaucoup plus rapide. Beaucoup plus rapide. Je rappelle qu'on peut avoir une action contentious dans la juridiction administrative. C'est sur l'acte administratif qu'il a été pris. Je rappelle également que le président du pays ou le ministre, s'il reçoit délégation, peut apprécier la valeur de l'amende administrative. Généralement, les contrevenants, ils ne souhaitent qu'une chose, sortir de la situation d'infraction et reprendre normalement leur activité. Il n'y a rien de plus dramatique pour un contrevenant qui aura répondu au moment où l'infraction a été constatée, de se voir condamner un an, un an et demi après, alors qu'il a résolu la difficulté. Vous vous rendez compte ? Parce que la procédure judiciaire continue. Alors que justement, l'amende pépinière administrative rétablit la situation. Et s'il lui demande quoi ? Il y va. Là, la procédure judiciaire continue. Même s'il a rétabli la situation, il se verra condamner un an et demi après. Et les gens ont dit comment se fait-il ? Qu'est-ce qu'il a encore commis ? Et pourtant, il a rétabli la situation. C'est toute la différence de procédure. C'est toute la différence. Et le pays, le président du pays, dispose du poids d'appréciation. Là, on va confier à un juge lorsqu'on sait qu'ils sont débordés. L'affaire va être traitée un an et demi après, alors que la situation s'est rétablie. Je trouve dommageable. On aurait pu, effectivement, et je vous assure que l'efficacité de l'action administrative est mieux perçue par le public. Nous passons au vote de l'article 64. Même vote adopté, nous passons à l'article 65. Article LP 65. S'il est établi qu'un lot de produits présent ou est susceptible de présenter, en tenue de la condition commune de production ou de commercialisation à un danger pour la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le Conseil des ministres peut ordonner une ou plusieurs des mesures suivantes. La suspension de la mise sur le marché, le retrait, le rappel ou la destruction. Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la santé publique ou la sécurité du consommateur et peut, dans ce cas, être mise sur le marché. Les frais et afférents restent à la charge de l'opérateur. L'arrêté pris en Conseil des ministres précise les conditions dans lesquelles les frais résultants des mesures prescrites, notamment les frais de transport, de stockage et de destruction, sont mis à la charge de l'opérateur. Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou plusieurs éléments du lot, ayant connaissance de la décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de rappel, est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à qui il les a cédés. Des questions sur l'article 65? Pas de questions, nous passons au vote, même vote adopté, nous passons à l'article 66. Article LP 66. Lorsque les agents habilités constatent qu'un lot n'est pas conforme à la réglementation en vigueur, ces agents peuvent leur donner la mise en conformité dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en conformité n'est pas possible, l'autorité administrative peut ordonner l'utilisation d'autres fins. La réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des marchandises dans un délai qu'elles fixent. Les frais résultants de la mise en œuvre de ces mesures sont à la charge de l'opérateur. Question sur l'article 66? Pas de questions, nous passons au vote, même vote adopté, nous passons à l'article 67. Titre 5 Disposition finale Article LP 67 Sont remplacées par des références aux dispositions correspondantes de la présente loi du pays, les références à la loi du 1er août 1905 contenues dans les dispositions de nature législative ou réglementaire suivantes. décret du 28 juillet 1908 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la vente des marchandises, des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles en ce qui concerne les liqueurs et les sirons. Modifié par le décret du 16 juillet 1925 le décret du 9 4 et du 34 et du 12 de 36 le décret du numéro 63 687 du 10 juillet 63 et le décret numéro 84 1147 du 7 décembre 84 loi du 6 mars 1928 tendant la répression des fraudes sur les sirops et les liqueurs de cassis complétées par la loi du 21 juillet 1932 tendant à rendre applicable au sirop-liqueur de framboise ou de fraise les dispositions de la loi du 6 mars 1928 sur les sirops et les liqueurs de cassis et par la loi du 30 juin 1935 tendant à compléter l'article 1er de la loi du 6 mars 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis le décret du 2 août 1932 relatif à la répression des fraudes en ce qui concerne les rhum et tapias dans les colonies quatrièmement loi du 29 juin 1934 relative à la protection des produits laitiers loi du 8 juillet 1934 sur la répression des fraudes dans la vente de la soie et des tissus de soie loi du 25 juin 1936 tendant à la définition légale et à la protection du cuir et à la répression de la fraude dans la vente du cuir des produits ouvrés en cuir décret du 12 récent 1936 tendant à l'application aux colonies pays de protectorat et territoire sous mandat dépendant du ministère des colonies de la loi du 30 décembre 1931 et du décret du 4 octobre 1932 sur la répression des fraudes dans le commerce de l'essence de télémentine et des produits résineux décret du 9 novembre 1937 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 12 juillet 1916 concernant le commerce des substances bénéneuses décret du 18 mai 1940 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1916 sur la répression des fraudes aux établissements français de l'Océanie arrêté 936 des affaires économiques du 5 août 1950 fixant certaines modalités d'application du décret du 18 mai 1940 sur la répression des fraudes dans les établissements français de l'Océanie modifié par arrêté 106 MAE du 30 janvier 1958 et par arrêté 144 AE au plan du 23 janvier 1959 arrêté numéro 205 d'eau du 2 février de 1951 fixant les mesures à prendre pour le prélèvement des échantillons en exécution de la loi du 1er août 1905 du décret du 18 mai 1940 décret 56 200 portant règlement d'administration publique pour l'application à Madagascar au Conor dans les établissements français de l'Océanie en Nouvelle-Calédonie de la loi du 1er août 1905 si concernant les liqueurs et les boissons dites apéritives à base d'alcool décret 66 319 du 20 mai 66 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes dans la monde des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires ainsi que concernant la vanille loi 75 349 et 31 1075 relative à l'emploi de la langue française abloger abloger bien sûr arrêté arrêté 267 cm du 16 mars 1988 relatif au délai d'utilisation de la farine paris fiable de monocatieux douanière 11103 arrêté 350 cm du 7 avril 1988 portant application de la loi du 1er août modifié sur les produits et les servis relatifs à la fabrication de la commercialisation du monoi voilà le monoi arrêté 422 cm du 28 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 modifié sur les produits et les services relatifs à la définition de la commercialisation des jambons et brouilles cuit modifié par arrêté 743 cm du 12 juillet 1991 renté 423 cm du 28 avril 1988 portant application de la loi du 1er août 1905 sur les produits et les services en ce qui concerne les pâtes alimentaires arrêté 679 cm du 6 juillet 1988 relatif à la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux complétés par arrêté 762 cm du 27 juillet 1988 arrêté 610 cm du 9 mai 1989 portant application de la délibération 88 153 AT du 20 octobre 88 relatif à certaines dispositions concernant les exercices de la pharmacie délibération 89 114 AT du 12 octobre 89 relatif à la pharmacie vétérinaire arrêté 777 cm du 13 juillet 1990 relatif aux produits diététiques et de régime délibération 2001 21 AP du 8 février 2001 modifiant la délibération 92 26 AT du 27 février 92 rendant applicable la norme FC 15 100 pour les installations électriques intérieures sur l'ensemble du territoire décret 92 340 du 1er avril 92 relative à l'appellation d'origine mon oeil sans importance arrêté 1198 CM du 3 novembre 92 relative à la protection et la commercialisation de la vanille produite en Polynésie délibération 94 64 AT du 22 décembre 94 réglementant les labels agricoles et aquacoles sur les territoires de la Polynésie modifiées par la délibération 95 93 AT du 20 juillet 95 délibération 98 78 AP du 14 octobre 99 portant réglementation de l'hygiène des eaux destinées à la consommation humaine distribuées par les réseaux fontaines et citaines à l'usage collectif arrêté 314 CM du 29 décembre 2004 portant suspension de l'importation de la fabrication de la mise le marché de la taurine et des denrées alimentaires contenant de la taurine ajoutée arrêté 217 CM du 12 mai 2005 portant interdiction de l'importation de la fabrication de la mise le marché le marché de confiseries gélifiées absorbables en une bouchée par pression sous leur condition de la taurine arrêté 1233 CM du 30 décembre 2005 prorogeant les dispositions de l'arrêté 314 CM du 29 décembre 2004 portant suspension de l'importation de la fabrication de la mise le marché de la taurine et des denrées alimentaires contenant de la taurine ajoutée arrêté 591 CM du 23 juin 2006 portant interdiction de la mise le marché et d'utilisation de produits cosmétiques contenant de la vitamine K1 arrêté 702 CM du 11 juillet 2006 relatif à la fabrication de la mise le marché de sucettes de périlicultes lumineuses arrêté 703 CM c'est le mois de juillet du 11 juillet 2006 relative à la fabrication et à la mise sur le marché de confiseries lumineuses délibération 2006 58 APF du 17 août 2006 relative au laboratoire d'analyse des denrées alimentaires arrêté 1078 CM du 2 octobre 2006 portant suspension de mise le marché de jouets yoyo élastiques arrêté 1119 CM du 9 octobre 2006 relatif aux denrées animales de conservation de certaines denrées alimentaires animales d'origine animale arrêté 1169 CM du 16 octobre 2006 pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905 relatif aux compléments alimentaires aux denrées alimentaires dont la présentation comporte des allégations nutritionnelles physiologiques arrêté numéro 1231 CM du 27 octobre 2006 portant application de la délibération 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 par les articles LP 28 à LP 31 de la présente loi du pays premièrement article 5 du décret du 2 août 1932 relatif à la répression des fraudes en séquence des rames des cafés dans les colonies article 10 article 19 de la délibération 89 114 AT du 12 octobre au 40 relatif à la pharmacie vétérinaire article 14 et 15 de la délibération 94 114 de la délibération du 22 décembre 1994 réglementant les labels agricoles et aquacoles sur le territoire de la Polynésie modifiés par délibération 95 013 AT du 20 juillet 1955 3. À compter de l'entrée en vigueur de la loi homologuant les peines de l'emprisonnement de la présente loi du pays, les pénalités prévues à l'article 19 de la libération 89.114.AT du 12 octobre 1989, relative à la pharmacie vétérinaire, envoyant disposition de l'article 5 de la loi du 1er août 1905, modifiées sur les produits et services, sont remplacées par celles qui c'est par l'article LP 59 de la présente loi du pays. 4. Les pénalités prévues par les lois au règlement 6 après roi en disposition de l'article 7 de la loi du 1er août 1905, modifiées sur les produits et services, sont remplacées par celles fixées par l'article LP 62 de la présente loi du pays. Premièrement, article 19 de la délibération 89.114.AT du 12 octobre 1989, relative à la pharmacie vétérinaire, article 15 de la délibération 94.AT du 22 décembre 1994, réglementant les labels agricoles et aquacoles sur les territoires de la colonisie, modifiées par délibération 95.03.13.AT du 20 juillet 1995. 5. Les pénalités prévues par les lois au règlement 6 après roi en disposition de l'article 13 de la loi du 1er août 1905, modifiées sur les produits et services, sont remplacées par celles fixées à l'article LP 34 de la présente loi du pays. Premièrement, application de la loi du CIMAS 1928, tendant à la répression des flottes sur les sirops et liqueurs de cassis, complétées par la loi du 21 juillet 1932, tendant à rendre applicable au sirop ou liqueur de frangois ou de fraises, les dispositions de la loi du CIMAS 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis et par la loi du 30 juin 1935, tendant à compléter l'article 1er de la loi du CIMAS 1928 sur les sirops et liqueurs de cassis. Article 4 du décret du 2 août 1932, relatif à la répression des flottes, en ce qui concerne les remétaphires dans les colonies. Article 2 de la loi du 29 juin 1934, relatif à la protection des produits laitiers. Article 2 de la loi du 8 juillet 1934 sur la répression des flottes dans la vente de la soie des tissus de soie. Article 3 de la loi 75-1349 du 31 décembre 1975, relatif à l'emploi de la langue française. Article 10 de l'arrêté 422 CIMAS du 28 juillet 1988, portant application de la loi du 1er de modifié sur les produits et services, relatif à la définition de la commercialisation des engendants et paules cuits, modifiés par l'arrêté 743 CIMAS du 12 juillet 1991. Septièmement, article 11 de l'arrêté 423 CIMAS du 28 avril 1988, portant application de la loi du 1er de 1905, les produits et les services en ce qui concerne les pâtes alimentaires. Article 29 de l'arrêté 1198 CIMAS du 3 novembre 1992, relatif à la production et la commercialisation de la vanille produite en Polynésie. Sixièmement, sans punir des peines prévues à l'article P34 de la présente loi du pays, les infractions à disposition suivantes. Articles 1, 3, 4, 5, 6 et 7 du décret du 28 juillet 1908, portant règlement d'administration publique pour l'appréhension de la loi du 1er de 1905, la répression dans les fraudes, dans la vente des marchandises, des falsifications, des dons réalimentaires et des produits agricoles, en ce qui concerne les licoles et les sirops modifiés, par, premièrement, décret du 6-9-1925, deuxièmement, un décret du 9-4-1934, troisièmement, décret du 12-236, un décret 63-687 du 17-63, cinquièmement, un décret 84-147 du 7-12-84. Deuxièmement, article 1er, la loi du 28 janvier 1935, pendant la répression des fraudes sur le guillolet. C'est important. Article 1er de la loi du 25 juillet 1936, tendant à la définition légale et à la protection du cuillère et à la répression de la fraude dans la vente du cuillère et des produits ouvrés en cuillère. Article 1er et 2er du décret du 12 décembre 1930, tendant à l'application aux colonies, pays de protectorat et territoires sous mandat, dépendant du ministère des colonies, de la loi du 30 décembre 1931 et du décret du 4 octobre 1932, si la répression des fraudes dans le commerce de l'essence de télépantine et des produits résineux. Article 1er, 2d du décret 56-200, portant au règlement d'administration publique pour l'application à Madagascar, au Comores, dans les établissements français de l'Océanie et en Nouvelle-Calédonie, de la loi du 1er août 1905, en ce qui concerne les liqueurs et les boissons dites apéritives à base d'alcool. Article 1er du décret 66-319 du 20 mai 1966, portant à la démontration d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905, sur la répression des fraudes dans la vente de marchandises et des falsifications des dons réalimentaires, en ce qui concerne la vanille. Article 2 de l'arrêté 267-CM du 16 mars 88, relatif au délai d'utilisation de la parine panifiable de nomenclature douanière 11-0103. Article 1 à 10 de l'arrêté 350-CM du 7 avril 1988, portant à l'application de la loi du 1er août modifié sur les produits et les services relatifs à la fabrication et la commercialisation du modé. Article 679-CM du 6 juillet 1988, relatif à la fabrication et la commercialisation des produits destinés à l'alimentation des animaux, complétés par l'arrêté 762-CM du 27 juillet 1988. Article 1er de l'arrêté 314-CM du 29 décembre 2004, portant à suspension de l'importation et de la fabrication de la mise sur le marché de la tourine des dons réalimentaires contenant de la tourine ajoutée. Article 1er et 2nd de l'arrêté 217-CM du 12 mai 2005, portant à l'interdiction de l'importation et de la fabrication de la mise sur le marché de conflit de l'égilité, observant une bouchée par pression sur leur conditionnement. Article 16 de l'arrêté 1169-CM du 16 octobre 2006, pris en application de l'article 11 de la loi du 1er août 1905, relatif aux compléments alimentaires et aux dons réalimentaires, dont la présentation comporte des allégations nutritionnelles ou physiologiques. Merci, M. le rapporteur. Y a-t-il des questions sur cet article 67 ? M. le rapporteur. M. le Président, deux catégories de questions. Il est normal, compte tenu de toute la monture du texte qui vient d'être présentée, que tout soit réadapté, notamment les sanctions qui étaient prévues dans chaque texte particulier, complice centralisé. Toutefois, je vois que dans la première présentation d'abrogation, nous supprimons le décret relatif à l'appellation d'origine du monde d'œil. S'agit-il de l'article, parce que là, il est précisé sur le décret, s'agit-il de l'article qui engage, qui permet les sanctions, et cela est compréhensif, parce qu'elles sont remplacées par les articles qui sanctionnent. Si c'est adopté, on ne risque pas de temps de se retrouver dans un but juridique. Le décret de l'appellation n'existe non plus, et demain matin, le temps de prendre de nouvelles dispositions, pour remettre en état l'appellation d'origine. C'est la question que je vous pose. Touché aux sanctions prévues par ces textes d'accord, les nouvelles sanctions vont s'appliquer. Mais touché au cœur même du texte, sans avoir prévu un autre texte, pour ne pas permettre la rupture de l'appellation d'origine, c'est la question que je me pose en matière. Monsieur le ministre. Monsieur le Président, je dois d'abord saluer la performance du rapporteur, qui, après avoir lu tout ça, arrive encore à se poser des questions, et à pouvoir parler. Bravo, monsieur le rapporteur. Ceci dit, je comprends qu'après avoir lu tout ça, vous n'aviez pas eu le temps de vous rappeler du début de l'article. Les dispositions ne sont pas abrogées. On ne fait que supprimer, dans le texte, la référence aux articles de la loi de 1905, pour les remplacer par la référence à la loi de pays, que vous avez si bréhemment défendue aujourd'hui, monsieur le rapporteur. M. Riveta. Président, merci. Président du pays, mesdames, messieurs les ministres, chers collègues d'Oran, je suis en train de regarder toute la partie de ce que vient de lire le rapporteur. La question que je me pose, est-ce que, puisque je vois à l'intérieur des dispositifs concernant la vanille et bien d'autres produits agricoles et produits animaux, alors, la question que je pose, où s'en est toute la législation concernant la partie phytosanitaire, puisque ça rentre aussi dans les dispositifs ? Je parle de la loi de 1952. Je parle de la délibération du 3 novembre 1983, puisque c'est là vraiment où il y a l'ossature des dispositifs de la police phytosanitaire. On n'en parle pas là, puisque j'ai bien l'impression que c'est une loi qui concerne tout le dispositif des infractions pour la répression de fraude. Et il y a pas mal, toute la panoplie de la législation phytosanitaire a été mise de côté dans ce projet de loi. Et je regarde qu'il est vrai que, comme ce sont des délibérations du 3 novembre 1983, et que la loi de 1952, vous avez pris du décret, il y a des lois aussi, à l'intérieur de ce dispositif-là. La loi de 1952 concernant les produits phytosanitaires a été promulguée sur le territoire. Donc, le texte, quelque part, il manque pas mal de lacunes à l'intérieur. Voilà. Monsieur le ministre. Je veux juste rappeler ce qui a été dit. Donc, on supprime des références à la loi de 1905 pour faire des références à la loi de pays actuelle, s'agissant ensuite sur le sort de la loi de 1952 et la réglementation phytosanitaire. Monsieur le ministre de l'Agriculture, quand il s'agira de ce dossier-là, pourra répondre à l'ensemble de vos questions, si vous le voulez bien, monsieur le représentant. Monsieur le rapporteur. Monsieur le président, à la lecture de toutes ces dispositions qui vont être mises de côté, donc remplacées par le texte consolidé, je me suis aperçu que du temps des colonies, qu'est-ce qu'on pensait à nous ? C'est quand même incroyable. Nous aurions des dispositions remontantes de 1824. La France m'en recebe beaucoup en nous. Je ne m'étais pas aperçu du grand intérêt qu'on avait à la lecture de la suppression de cela que je me suis aperçu. Mme de feu, La France m'en recebe a une remarque. Je vous remercie à la récolte de la récolte, par la récolte des Etats et des Etats et des Etats, Je vous remercie. 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 Je vous remercie.